Bonjour à tous et bienvenue dans l'EntreDensex, ravi de vous retrouver pour les Nintendos, votre émission podcast d'actualité Nintendo, aujourd'hui le 16 octobre 2025. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Sunday, bonjour Sunday. Salut Ken, encore une fois je te fais mentir et je suis toujours de retour dans cette émission. Non mais là ça va, moi je commence à être persuadé que tu ne partiras pas, ça y est je me suis persuadé de ça. Jamais, je partirai après que tu sois parti. On va te voir deux fois cette semaine, entre aujourd'hui et la nuit des Nintendos, c'est assez incroyable. Notre invitée de la semaine, première fois pour elle dans les Nintendos, Pichu est avec nous, bonjour Pichu. Hello, hello, salut Pichu, comment tu vas ? Ça va très bien, ça va très très bien, c'est cool, merci pour l'invitation. Je suis super content de t'accueillir ici, on va avoir l'occasion de te présenter évidemment pour tous les Nintendos qui sont autour de nous. On va parler beaucoup de ce que tu fais, de ton métier aujourd'hui dans Nintendos qui, eh bien, coïncide pas mal avec l'actualité, malheureusement un peu terrible, de ces dernières semaines. Pierre est avec nous, bonjour Pierre, bien entendu. Bonjour tout le monde, un plaisir de vous retrouver, ça va très très bien. Salut Pierre. Je rappelle pour tous ceux qui regarderaient évidemment les Nintendos en vidéo, c'est notre réalisateur Pierre, il est derrière tel le Dr Mad. Il joue juste à Call of Duty tout le temps, c'est tout. C'est pas très hot pour soutenir les Nintendos et faire en sorte que l'émission continue de perturber. Il n'y a qu'une seule adresse, patreon.com slash les Nintendos. Plus en plus d'articles, de plus en plus d'exclusivités sur le Patreon, en plus d'avoir évidemment accès au Discord, de pouvoir directement poser vos questions au Nintendos, d'avoir les replays tout simplement instantanément après l'enregistrement de l'émission. Vous avez tout ça de disponible évidemment sur la page Patreon. Et sachez que nous avons atteint tout simplement notre pic d'abonnés ever sur Patreon en passant les 480 abonnés. Félicitations, merci. Bravo. C'est gentil, c'est gentil. Alors c'est aussi pour ça que la nuit des Nintendos revient si rapidement. Le fait est qu'on a essayé de la faire la plus vite possible pour la sortie de Super Mario Party Jamboree. Mais eh bien voilà, merci encore à tous. Mais n'hésitez pas à soutenir, plus vous serez là, plus vous ferez évidemment, eh bien, vous donnera la possibilité au Nintendos de réaliser d'autres choses. Autre chose, justement, probablement pas l'émission de la semaine dernière. Voilà, je tenais quand même un tout petit peu à m'excuser pour l'émission de la semaine dernière. On lit tous les retours, nous, les Nintendos. Et bon, il s'avère que c'est un peu mal passé. Émission trop longue, trop verbeuse. J'ai pas réussi à tenir test d'alarmeau, même si c'est pas vraiment un test. Je vous rappelais qu'on venait de le recevoir. Il a droppé là littéralement 20 minutes avant que l'émission commence. On ne pouvait absolument rien faire. Voilà, on a fait quelques petites blagues. C'est ma faute. J'ai fait un post sur la dernière VOD de Nintendos pour m'expliquer un peu. J'ai eu un petit accident de vélo, rien de grave. Je me suis renversé par une voiture. Il y a trois jours de l'enregistrement. J'étais complètement délcalqué. Je n'arrivais pas à maintenir, on va dire, une émission. Ken, tu es vraiment japonais. Je m'excuse. Tu t'es fait renverser par une voiture et tu t'excuses auprès des viewers en mode désolé, j'avais du mal à me concentrer. L'émission, je l'ai revue, le test d'alarmeau, la présentation d'alarmeau, elle est quand même un peu cacophonique. Et je pense aussi à tous ceux qui ont écouté ça en podcast. C'est vraiment habitable. Après, pour notre défense, tu allumes à l'armeau, il y a 30 minutes de tuto. Bon, ben, désolé. Tout va bien, c'est OK. Tu vas en reparler aujourd'hui. It's all right. Je tenais évidemment à m'excuser. On va faire en sorte, juste pour vous dire qu'on lit évidemment vos retours, quels qu'ils soient, même pour tous ceux qui ont tendance à se plaindre, sans s'abonner, évidemment. Mais c'est important de reconnaître quand on a tort. Et j'ai eu tort et je m'en excuse. Cela dit, nous n'avons pas eu tort d'avoir notre invité aujourd'hui sur cette émission. Il s'agit de Pichot. Pichot, est-ce que tu pourrais te présenter auprès des auditeurs qui ne te connaîtraient pas ? Qui es-tu ? Que fais-tu dans la vie ? Oui, bien sûr. En gros, je suis designer spécialisé dans la licence. C'est-à-dire que je vais mettre en relation des entreprises et des licences officielles, par exemple Nintendo, au hasard, et créer des produits avec eux, les orienter sur quoi faire, quoi choisir, un petit peu de DA. C'est surtout dans la mode. Donc en gros, je suis styliste, graphiste, un melting pot d'un peu tout. Et on essaye de faire les choses bien tout en restant officiel, du côté officiel de la force. Du côté officiel de la force. Aujourd'hui, tu travailles principalement pour Célio, c'est ça ? Exactement. Ou c'est juste une collaboration ? Non, je suis majoritairement chez Célio. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Après, j'ai fait beaucoup d'entreprises. Je suis freelance à côté, donc je fais aussi d'autres entreprises à côté. Je ne vais pas pouvoir toutes les dire. Bien sûr. Mais majoritairement Célio, aujourd'hui, sur toutes les collabs et les licences, à quasiment 100%. Concrètement, si on peut donner un visuel au viewer ? Par exemple, c'est grâce à elle que vous avez ce genre de masterclass et que vous pouvez acheter ce genre de masterclass et porter ce genre de masterclass. Si tous ceux qui ne le verraient pas, il s'agit d'un bon beurre, Lugia et Oh Oh, Pokémon officiel qui était sorti d'ailleurs chez Célio, mais qui a aussi été disponible à la vente dans les Pokémon Center. Oui, en fait, du coup, Pokémon a tellement kiffé le produit. Ils nous ont demandé s'ils pouvaient les avoir au Pokémon Center. C'est incroyable. UK et US, donc pas Japon. Mais du coup, ça s'est vendu aux Etats-Unis et à Londres, donc sur le site Pokémon Center. Et c'est un truc de fou. Enfin, c'était un goal dans ma vie. Il est tchèque. Être attaché au Pokémon Center, c'était un goal. C'est tchèque. C'est un truc de fou. Il y a plusieurs autres produits. Il n'y a pas que celui-là. Mais celui-là, c'est celui qui a déclenché l'histoire, en fait. Elle nous a ramené plein de produits, plein de trucs. On va en discuter, évidemment, tout au cours du dossier. On va aussi parler de commencer de travailler avec des entreprises qui ont des partenariats avec les entreprises japonaises ou des entreprises comme The Pokémon Company ou Nintendo. Parce que de loin, on se dit que c'est vraiment très compliqué. Ils sont un peu casse-pieds de temps en temps au regard des Européens que nous sommes. J'entends. Parce que pour eux, tout est totalement normal. Mais voilà, ils vont pouvoir nous en apprendre plus. L'exercice, c'est de nous donner, évidemment, ta première console Nintendo. Maintenant, là, tout de suite ? Ouais. C'est trop dur. La première ? La première que tu as eue, ouais. C'est quoi, la première console Nintendo ? Ma première console, je pensais la Nintendo 64. Nintendo 64. Première console Nintendo, très bien. Je suis peut-être un peu jeune pour la 64, mais comme j'ai eu un grand frère. Tu l'as héritée ? Ouais, un petit peu. Mais après, j'ai eu la mienne, donc la Pikachu. T'as eu la Nintendo 64 Pikachu ? J'ai eu toutes les Nintendo Pikachu. Il est un peu jaloux, là. T'es un peu jaloux, je le vois, je le vois. Je la voulais trop à l'époque. Je l'ai encore. Tu l'as encore ? Oui, je l'ai encore. Ah, incroyable. Pas en très bon état, mais elle est encore là. Je me demande si Antistar, là, dans sa collection, il me semble que oui. Et ton jeu préféré ? Ben, du coup, ça va avec. Je vais pas être très, très originale. Vas-y. Bon, c'est pas du Pokémon, mais c'est l'autre saga qui marche bien. Zelda Ocarina of Time. Zelda Ocarina of Time, jeu préféré. Valeur sûre. Valeur sûre, c'est le jeu avec lequel j'ai grandi, donc je peux pas en donner un autre. Franchement, souvent, notre jeu préféré, c'est le jeu qui nous... Mais c'est ouf, quand tu grandis quand même avec un jeu comme Ocarina of Time, c'est quand même mieux de grandir avec les schtroumpfs. Enfin, excuse-moi, sur Nintendo. Une petite pensée à ceux qui ont eu tant de temps au Tibet comme premier jeu. Force à vous. Mon premier jeu Game Boy, c'était Navy Seals. Je ne peux même pas te dire ce qu'est Navy Seals. Attends, c'est pas le... Mais JDG, il avait pas testé ce truc-là, là. C'est possible. Plus machin, Navy Seals, ça me dit quelque chose. Ça doit être dans ses mix de jeux de merde. C'est un run and gun complètement éclaté du Fiax. C'est mon deuxième jeu, donc après Tetris. Mais Tetris, en fait, il était avec la Game Boy, tu vois. C'était sur 64 ? Non, sur Game Boy. Navy Seals Game Boy. Ça doit pas être celui-là qui l'a testé. Si, c'est ça. Voilà, c'est lui. Voilà, incroyable. C'est complètement ce jeu-là. Non, mais attends, mais... Vas-y, avance un peu. C'est... Ah, mais si, c'est lui ! C'est lui, j'ai déjà fait un truc sur ça. Oh non, mais c'est horrible. Espèce de parodie de Robocop, là, où évidemment, tu tues... Enfin, t'es en train de pacifier, comme on peut le voir. Alors, en 2024, c'est pas terrible. Ah ouais, c'est... Le jeu, il y a que le niveau 1 qui est à peu près sauvable. Ensuite, après, tu vois rien, tu te fais taper dans tous les sens. Ouais. C'est horrible. Bref, j'avais ça. Donc, quand tu dis, bizarrement, c'est pas mon jeu préféré de la vie. Bizarre. Mais... Mais ça t'a pas d'aide avec des jeux vidéo, t'as pas lâché. Non, parce qu'après, j'ai eu les tortues ninja sur Game Boy, et le jeu était juste un peu mieux. Même si c'était pas ouf. Ça m'a permis de la sauver. Oh, le coach, quoi. Au programme, en tout cas, des Nintendbros, à quoi avez-vous joué ? Bien entendu, avec le test de Alarmo, le vrai, ce coup-ci. Puis, une review avec notamment les leaks Game Freak, on va ici en parler. Je vous expliquerai comment on va en parler dans ce Nintendbros. Puis, enfin, en dossier, l'interview de Pichu. On terminera avec la FAQ, bien entendu, de nos abonnés. C'est parti, on commence avec le À quoi avez-vous joué ? À quoi avez-vous joué cette semaine ? Et on va commencer par notre invité, Pichu, qui a pu s'essayer au dernier volet de ta saga préférée. Exactement. Je l'ai acheté, comme je les achète tous, même si Théotéka est toujours sous blister. Je me suis dit que ce serait le petit jeu en attendant. Et en fait, c'est plus qu'un petit jeu. C'est plus qu'un petit jeu. J'adore, c'est trop bien. Je suis agréablement surprise. Je ne pensais pas passer autant de temps dessus, déjà. Ce qui est plutôt positif pour le prix que ça coûte. Qu'est-ce qui te fait rester sur le jeu ? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à décrocher ? Je ne sais pas. Le gameplay est cool. Le principe des échos, très très cool. Il y en a beaucoup, par contre. Il y en a beaucoup, oui. Vraiment beaucoup. Mais c'est cool. Et puis, pouvoir jouer Zata... Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Tu joues plutôt comment ? Tu fais un peu l'histoire ou tu es en mode exploration de la map ? Tu vas un peu où tu veux ? Tu es libre. Un peu des deux. Exploration de la map entière. Et après, l'histoire. C'est énorme, l'exploration de la map entière, en vrai. C'est énorme. Tu as commencé par explorer la map, ensuite tu as fait l'histoire. Exactement. Et bien, exactement comme moi. C'est vrai, tu fais ça ? Oui. Le jeu m'en donnait la possibilité. Je me suis dit que je vais voyager dans le jeu avant de continuer l'histoire. Pourtant, je ne fais pas trop ça habituellement. Mais là, comme je me suis dit, ce n'est pas un Breath of the Wild. Ça allait quand même prendre moins de temps. Ça, c'est vrai. Donc, j'ai quand même fait comme ça et l'expérience est trop cool. Ça me rappelle ma hantise d'avoir fait la map des souterrains de Théotéka. Oh, quel cauchemar ! Tu as vraiment fait ça ? Bah oui. Tu détestes le gaming, ce n'est pas possible. Il faut. Mais non, il ne faut pas. Bah si, ça donne les emplacements des sanctuaires. Oh, quel cauchemar ! J'ai fini le jeu. Genre, je n'ai même pas fini d'explorer ce terrain. Voilà ce que c'est un Open World pas trop grand qui te dit, ah bah, l'explorer, c'est à mon échelle, je peux le faire. Exactement. En fait, tu changes vite d'environnement, tu découvres vite de nouvelles choses. C'est plutôt très cool. Ouais, trop bien. T'en es où ? T'as fini ou pas ? Non, je n'ai pas fini. Je pense que je ne suis pas très loin de la fin du coup. Mais non, en plus, graphiquement, c'est trop sympa. Je trouve que chaque univers est hyper bien défini. C'est trop beau. Ça te parle plus, ouais, cette déa-là, justement. Ouais, la déa, elle est très très cool. Un peu retour à l'ancienne, en vrai. J'aime bien ça en bas aussi. Qu'as-tu pensé des donjons du jeu ? Je suis vraiment casu. Donc moi, dès qu'il y a des difficultés, c'est pas trop mon truc. Ouais, je suis sûre que ça m'intéresse. Donc là, je trouvais que ma difficulté était très bien. Ok. Donc je prends du plaisir, je ne suis pas bloquée. Je n'ai pas besoin d'aller chercher dans les solus, donc parfait. Ah, parfait. Mais quand même, il y a des trucs compliqués. Parce que je me suis même dit, le jeu serait même compliqué pour des enfants. Ouais. Et je pensais que ça allait être beaucoup plus accessible, entre guillemets. Ouais. Il y a vraiment une énigme que j'ai trouvée. Enfin, ce n'est pas qu'elle est compliquée, c'est que tu ne comprends pas trop ce qu'il faut faire. C'est celle où il faut appuyer sur les interrupteurs simultanément. Je ne sais pas si vous avez des problèmes avec ça. Non, habituée des Zelda, donc je pense que j'avais déjà capté le truc tout de suite. Je me suis moi-même étonnée d'avoir compris. Ah ouais, bah bien. Ça n'arrive pas souvent. J'ai perdu une demi-heure de ma vie juste à essayer de comprendre tout ça. Ok, bah vous voyez, ça c'est vraiment la différence entre ceux qui ont l'habitude de faire beaucoup, beaucoup de Zelda, etc. Qui ont fait beaucoup de donjons, on va dire, de façon un peu hardcore gamer. Et ceux qui jouent pour le plaisir, c'est vrai que le jeu, je ne m'en rends pas compte à mon échelle, mais c'est ce que j'entends de ceux qui font juste les jeux comme ça. En fait, les donjons sont plus plaisants que dans Link's Awakening. Ou dans Link's Awakening, en fait, les donjons sont quand même un peu compliqués, certains. Alors moi, je les trouve un peu linéaires et du coup, un peu dénu d'intérêt, tu vois. Mais en fait, c'est quand même bien de pouvoir finir son jeu. C'est quand même de pouvoir finir son jeu. Donc ça fait plaisir. Et bon, globalement, très bonne surprise. Ah mais, surprise de fou pour moi. Ok, et est-ce que tu vas ouvrir Théotéca un jour ? Un jour. Un jour. Mais il faut finir Breath of the Wild avant. Ah, c'est pour ça. Ça t'est tombé des mains, Breath of the Wild ? La vie d'adulte fait que c'est difficile de le caser du temps. Et pareil, je suis partie en exploration, j'ai perdu l'histoire. Et j'ai regardé beaucoup de streamers et de stream aussi sur le jeu. Donc, même des speedruns, etc. Globalement, j'ai joué par procuration. Mais j'aimerais bien le finir avant. Et c'est pas moi qui l'ai dit, tu as vu. Tu peux faire les jeux sur YouTube des fois. Ah mais moi, je suis totalement de cette école. Attends, ce serait un immense CSC de dire qu'on ne peut pas. On propose nous-mêmes les jeux sur YouTube. Non mais Breath of the Wild, tu sais, si tu es... En fait, on en a beaucoup, ils sont à la fin du jeu. Ils ont juste allé voir Ganon, tu vois, et c'est fini. T'en es à ce stade-là où ils te restent encore ? Oui, non. Ouais, bon voilà, c'est ça. Alors, c'est bon. Je ne veux pas que ça s'arrête. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Non mais t'as fini le jeu. Ganon, il n'a aucun intérêt. De toute façon, si t'as fait le jeu. Donc oui, non, t'as fini le jeu. Ouais, bah Théotéka, du coup, tu te dis, ah mince, je vais devoir refaire ça, quoi. Ouais, exactement. Finalement, c'est bloquant de ouf. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas. Moi, je défends vraiment Théotéka comme un meilleur Breath of the Wild, mais juste, il est sorti après. Et du coup, on a déjà eu le plaisir de la découverte, quoi. Mais j'avoue, toi, t'es assez créative. Ah, moi, j'adore. J'avoue faire des amalgames. J'ai trop envie de m'y remettre pour essayer vraiment de faire des robots, des trucs comme ça. Je ne sais pas. J'ai envie d'aller pousser un peu, voir tout ce qu'on peut faire, tu vois. Il y a eu tellement de TikTok de mecs qui font des machines de fous, genre des mégazordes et tout. J'ai trop envie de faire ça. Franchement, je comprends. Je comprends totalement. Sunday. Ouais. Je suis tombée dans la boucle, mec. C'est passé quoi ? Écoute. Qu'est-ce qu'il y a, c'est... Je voulais streamer Zelda. Ouais. Mon Elgato ne marche plus. Du coup, j'ai dû trouver un autre jeu à streamer. Et tu t'es dit un petit fœtus, c'est bon, quoi. Je vais voir ce tueur et rien me plaisait. Et je me suis dit, vas-y, j'achète un nouveau jeu. C'est tombé sur Isaac. Et je suis dans la boucle. Alors, je l'ai mis parce qu'il est dispo sur Switch. Il y a pas mal de viewers qui m'en ont parlé, qui m'ont dit qu'ils l'ont fait sur Switch et tout aussi. Moi, j'y joue sur PC. Pour ceux qui ne connaissent pas, Binding of Isaac, c'est un jeu qui a maintenant pas mal d'années, qui est sorti il y a un moment. C'est un roguelite. Je ne sais jamais comment on dit. Bref, c'est des niveaux générés aléatoirement que vous allez refaire à chaque fois. Une partie, c'est entre 5 minutes, si vous n'avez pas de chance, et 1h, 3h, 7h, si vraiment vous vous forcez de fou. Mais c'est des petites ranges, on va dire, d'une heure. Et où on contrôle Isaac, un petit bébé, dans un monde absolument horrible, où il y a du sang, du caca, des proutes, le diable. Beaucoup d'effigies religieuses, d'ailleurs, dans ce jeu. Ce n'est pas tout public, ce serait clairement, même si les graphismes sont presque un peu mignons, mais en même temps, ils ne le sont pas. C'est assez terrifiant. C'est terrifiant, ouais. Et vraiment, genre, je n'avais jamais trop fait ce genre de jeu, j'avais juste fait Cult of the Lamb. Ah oui, bien sûr ! Très, très bon jeu aussi, que je recommande chaudement aux gens. Isaac, il n'y a rien de mieux, en vrai. Eh bien, Isaac, c'est Cult of the Lamb en mieux. Du coup, c'est sans le côté gestion, mais juste le côté purement donjon. Et c'est incroyable, c'est vraiment un jeu de la boue que j'ai envie de lancer tout le temps, j'ai envie de faire tout le temps des parties. Surtout que je le fais en full découverte. C'est-à-dire que c'est un jeu, il faut 1000 heures pour le finir à 100%, à peu près, au moins. Et il y a beaucoup de ressources qui existent. Il y a Shishayu, notamment, qui a fait des très bons tutos pour découvrir le jeu, tout ça. Moi, j'y suis allée en blind. Je me suis dit, je ne veux rien savoir du jeu. J'y vais, genre, solo bolo, comme ça. Et puis, on va essayer de voir ce que ça donne. Ne me spoilez pas, etc. Et du coup, je fais des découvertes tout le temps. C'est trop bien. Le plaisir d'un jeu, même quand tu es hardcore game-offre. En plus, ça, tu arrives sur la version finale, ultime plus, avec tous les ajouts. Ah ouais, la toute dernière version. Elle est goldée. C'est incroyable. Et vraiment, le plaisir de... On te largue sur un jeu. Le jeu ne te dit rien. Et juste, c'est à toi de tout découvrir. C'est incroyable. Et c'est bien qu'il y ait encore des jeux comme ça, dans cet esprit de... On peut tout découvrir. Et vraiment, le jeu est fait de cette façon à te faire découvrir petit à petit. Tu débloques des trucs tout doucement, etc. C'est trop plaisant. Bref, je suis dans ma boucle et j'ai envie de y passer 500 heures. C'est incroyable. Isaac, évidemment, ça marche trop bien. Enfin, aussi sur Switch, moi, ce jeu, c'est... Ouais, très bon jeu, Switch. Il a brûlé ma PS Vita à l'époque, tu vois. Donc, autant me dire que ça fait longtemps qu'on joue à Isaac. Mais ouais, il ne faut plus que je relance trop des jeux comme ça, sinon après... Disons que tu as des heures de content, quoi. Mais très bon, ouais. En vrai, très bon jeu, d'ailleurs, à streamer, parce qu'il est absolument impossible de savoir réellement ce qui va s'y passer ou s'y dérouler. Donc, c'est rigolo. Très, 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 même si c'est pas très drôle en termes de DA, quoi. Ah, bah, c'est des sujets... Des sujets un peu durs. À part... Enfin, vraiment, il y a tellement de proutes. Moi, je suis vraiment un enfant. Dès qu'il pète, je rigole. C'est vraiment... C'est très grave. Mais ça marche. Ouais, ouais. Le chat, vous avez raison. Elle joue de plus en plus à un peu trop de jeux où il y a des pixels moches dedans. Ça va ! Sunday, elle a changé. Non, mais c'est vrai, je commençais à aimer les jeux à pixels. C'est un peu inquiétant. Ouais, bah, ça s'appelle la vieillesse. Très cher. Non, non, me dis pas ça. Mais non, mais je voulais faire le dernier Silent Hill et juste, je ne peux pas streamer ma PS5. Ah bon ? Je suis abattue. Mais non, mon Elgato ne marche plus. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc, je suis condamnée à faire des jeux en pixels, là. Condamnée à jouer à des bons jeux plutôt que d'un remake fadasse. Oh non ! C'est vraiment trop terrible. Très détestable. La vie, évidemment. T'as joué à quoi ? C'est quoi ce jeu ? Il a un nom trop bizarre. Alors, je vous en parlerai après du nom du jeu avec un nom très bizarre. Je vais d'abord vous parler de Alarmo. Voilà. Vous avez testé Alarmo pendant une semaine. Une semaine à me réveiller, dormir et, on va dire, me faire faire de l'ASMR avec Alarmo. C'est quoi Alarmo ? Alarmo, c'est le réveil de Nintendo, le réveil collecté de Nintendo. Ils ont lancé ce réveil via le Nintendo Store la semaine dernière. Ils le vendent à 99 euros. Et dedans, tu as des skins Nintendo en nombre, avec des musiques Nintendo en nombre qui te permettent à la fois de te réveiller, de te détendre, d'étudier ton sommeil, etc. C'est pas très grand, comme tu peux le voir. Ça fait la taille de ma main. C'est pas gigantesque. L'écran, tu vois, est vraiment visible dedans. Par contre, évidemment, tu vois que l'écran est carré. Vous voyez bien que l'écran est... Oui, c'est pas un écran rond. C'est pas un écran rond. C'est dommage. Ça, c'est vraiment... C'est un truc qui a tendance. Et quelle que soit l'angle que vous le regardez, vous ne voyez pas. Et c'est même, j'aimerais vous dire plus, quand tu dors, en fait, Alarmo vous conseille de tourner le réveil vers le centre du lit. Parce que lui, il a des capteurs de mouvements. Il veut capter quasiment tous vos mouvements personnels. Donc, pour vous avoir sur la longueur, il ne faut pas qu'il capte le mur. Donc, vous captez sur le centre du lit. Donc, vous avez souvent tendance à le regarder en diagonale. Il te regarde en retour. Et du coup, tu vois systématiquement l'écran carré sur le truc rond, ce qui n'est pas favorable. Par contre, il y a beaucoup de choses que j'ai beaucoup aimé dans ce réveil. Déjà, le nombre incroyable. J'ai testé à peu près toutes les personnalisations, skin, machin, truc bidule. Au final, je suis quand même revenu à Breath of the Wild. C'est les sons qui vont avoir tendance à plus me détendre et à me réveiller le plus en douceur. Attends, Breath of the Wild. Genre le son du gardien pour te réveiller ? Ouais, ou le son de la fée. Moi, je me suis réveillé... Tu ne peux pas ramener t'en random. Tu peux te réveiller au son de la fée. Tu peux te réveiller au son du générique. Tu peux te réveiller au son d'un sanctuaire qui apparaît. Il y a plein de sons possibles. Musique de boss qui te réveille le matin. Tu j'aime du lit. Ouais, c'est ça. En fait, c'est plutôt des musiques assez douces. Et surtout, ce qui est vachement bien fait dans Alarmo, c'est qu'il va faire un réveil ultra progressif. Genre vraiment ultra progressif. Ouais, ça ne te bombarde pas les oeils. Exactement. C'est-à-dire qu'il va commencer par caresser la musique. La musique de la fée de Zelda. Et ensuite, s'il voit qu'il ne te réveille pas. On va peut-être se réveiller maintenant, monsieur. Jusqu'à ce que tu te réveilles. Et les réveils se font plutôt en douceur. Bon, je dois bien réveiller que les réveils Splatoon, qui sont ultra pop-rock, voilà, ça n'a pas été mon truc. Je les ai quand même virés. Les réveils Mario sont cools. Le problème, c'est que Mario, il a tendance, quand tu te réveilles, quand tu commences à bouger, il y a des petits mini-jeux qui se passent dans Alarmo. Et il a tendance à te faire popper des pièces à l'infini. Et le bruit de coin de Mario, quand tu te réveilles, voilà, c'est un peu... Voilà, c'est pas ma cam, on va le dire. Par contre, les bruits de Zelda sont cools. Et il y a un truc super cool dans le réveil, c'est que dès qu'il identifie que tu vas te coucher à partir d'une certaine heure, c'est complètement paramétrable, il te met des sons ASMR. Ah ! Donc, tu peux activer ou désactiver. Moi, j'ai testé ça. Et en vrai, j'aime plutôt bien. Je me vais au lit. Alarmo détecte que je vais au lit. Et là, il commence à mettre, tu vois, le son du feu de Breath of the Wild qui crépite. Ça, ça, un peu cool. Voilà, un petit son qui crépite. Et il te le met et te dit, est-ce que tu veux baisser ? Et quand il constate que tu commences à t'endormir, t'as le son qui diminue et tout, et qui t'accompagne durant ton sommeil, tu peux paramétrer la longueur. C'est plutôt bien fait. J'ai essayé de le filmer sur Instagram, et les gens m'ont dit, putain, c'est dégueulasse. C'est le truc le plus angoissant de la Terre. Donc, c'est pas très facile à retransmettre. Mais je vous assure que ça marche plutôt bien. Maintenant, troisième truc que j'aime bien. Donc, les soins ASMR, j'aime bien. Le réveil progressif, j'aime vraiment bien. Troisième truc que j'aime bien. Et ça, j'ai complètement perdu cette notion parce que j'ai jamais eu de réveil depuis mille ans. C'est le capteur de mouvement détecte quand tu regardes le réveil. Ça a quoi comme... Ça s'allume quand tu le regardes. Exactement. Donc, en fait, le réveil, il est éteint blind. Donc, il ne fait pas de source lumineuse durant la nuit. Par contre, si jamais un jour, tu te réveilles et que tu veux voir quel temps il est parce que tu as envie d'aller faire pipi. Ou que... Quel temps il est ? Ouais, quelle heure il est. Quelle heure il est, pardon. Les toilettes de Ken ne sont pas chez lui. Il faut qu'il sorte dans la rue d'un côté. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait tous ? On prend notre foutu téléphone. On l'allume. On fait... Un téléphone dans la gueule. On se flèche la gueule, là. Ok, 6h10. Je peux dormir encore une heure. Je repose le truc, tu vois. Et ça marche. Alarmo, quand j'ouvre les yeux et que juste je tourne la tête, le alarmo commence à s'allumer progressivement et il me montre 5h20 du matin. C'est bon, allez, dors, frère. Je ne t'en voudrais pas. Il ne déclenche pas de bruit. Il ne déclenche rien. Je reviens faire pipi. Il s'éteint. Et tu vois, il ne me gêne pas dans mon sommeil avec une grosse luminosité. Ça, j'ai bien aimé. Tu me regardes ? En fait, n'importe quel réveil connecté le fait un peu, ça. Ça, il y a plein de réveils connectés pour le prix ou save qui proposent ce genre de truc. Bon, ça, je vais venir, d'accord, évidemment. On est d'accord. Je vais venir. Il y avait un truc dans le chat, tu vas en parler. Est-ce qu'il est compatible avec Pokémon Sleep ? Il n'est pas compatible avec Pokémon Sleep. Ça n'a rien à voir. Voilà, mais d'ailleurs, je vais parler de... Je vais hurler. Je vais pas... L'occasion était parfaite de mettre ça avec. C'est... Et il n'est même pas encore... Vous pouvez connecter votre compte Nintendo avec. Par contre, pour le moment, ça ne vous donne rien. Ni pièce d'or, ni pièce de platine. Mais bon, c'est un réveil Nintendo, déjà. Donc, autant dire que... Oui, mais bon... Autant dire que, bon, il n'y aura pas beaucoup de réveils Nintendo au cours de l'histoire. Les points négatifs. Et je vais quand même venir sur les points négatifs parce que pour moi, il y en a beaucoup sur... Dernier point en positif, il est solide. Il est vraiment solide. Là, rien qu'avant le début de l'émission, on l'a fait tomber trois fois, d'accord ? Il est solide de ouf. On sent qu'il est fait pour résister, tu vois, au tremblement de terre et fonctionner à balles. Chose que je n'ai pas aimée avec le réveil. L'écran carré. Enfin, ça, l'écran carré, ça, vous foutez... Pardonnez-moi, Nintendo, mais c'est du foutage de gueule. Aujourd'hui, il y a des écrans ronds dans des watercoolings, OK ? Qui coûtent 50 balles. Donc, l'écran carré, c'est pas possible. Moi, je sais que je suis peut-être toqué, mais n'oubliez pas que votre public est rempli de personnes avec des TDAH++ et des tocs. Faites pas un foutu réveil carré sur un écran rond. Ça n'a... Enfin, ouais, faites pas un écran carré sur un réveil rond. Ça n'a pas de sens. Vraiment, il y a vraiment des fois, ça me trigger. Je dis, là, je le vois de côté. Je vois l'écran, il est carré avec la luminosité parce qu'il n'est même pas OLED. Donc, en fait, tu vois la luminosité qui sort. Fais, OK, je vois bien que ce truc soit pas le truc le plus tech de l'histoire. C'est quand même du 99 euros, quand même, bordel. Mais t'es un écran au lait de rond. C'est quand même pas compliqué de demander ça. Autre chose que j'ai pas trop aimée avec le réveil, il a une fonctionnalité, du coup, analyse de ton sommeil. Oui. Et cette fonctionnalité, je suis désolé, j'ai testé pendant une semaine, elle est éclatée au sol. Elle marche pas bien. Elle est éclatée au sol. En fait, le problème de cette fonctionnalité, c'est qu'elle détecte pas quand tu dors. Elle détecte quand t'es au lit. Donc, quand tu passes le week-end, à juste Netflix and chill sur One Piece... Ah oui, il dit genre, bravo, vous avez 20 heures de sommeil. J'ai des journées à 18 heures de sommeil. Mais j'ai pas dormi 18 heures. Faut-moi la pêche, je suis pas dans mon lit. C'est quand même un truc terrible. Du coup, imagine juste tes deux, tu te lèves pas au même moment. Et tu dors pas seul. Il additionne, du coup. Mais voilà, il additionne. En fait, il repère la personne qui est la plus près. Et ensuite, toi, tu te lèves, il va repérer la personne qui est encore au lit. Et donc, il analyse rien du tout. Ça, c'est pas terrible. Franchement, l'analyse du sommeil, ça sert à rien. En plus, je crois qu'il n'y a même pas d'application qui est liée à ça, qui met le truc. Donc ça, vraiment, l'analyse du sommeil, c'est vraiment pas ouf. Autre chose que j'ai pas trop aimé avec le réveil, beaucoup de skins qui sont vraiment pas ouf. Et alors, ce qui est à la fois un petit coup de génie et à la fois un coup de... C'est lourd. L'interface est très lourde puisque vous n'avez que ce bouton-là. Donc le bouton au-dessus et une molette, tu vois. Ah, pour changer les trucs. et tout paramétrer, tout faire. Ça sert à quoi, les deux autres boutons au-dessus ? T'as un retour. Toi, t'as un bouton back. Et tu peux lire ta mail ? Et un bouton mail. Attends, il peut vraiment lire ta mail là-dessus ? Ouais, parce qu'il est connecté à Internet. Je crois que c'était une bonne. Mais ça accroche. Ça te lit les tutos, ça te met en tout cas tes rappels, ton analyse de la semaine, de ton sommeil. Mais en fait, c'est un bouton qui sert qu'à ça. Et quand t'appuies dessus, bah voilà, tu vois, là j'ai mes analyses de sommeil. Donc vous voyez, j'ai dormi 14 heures tous les jours. Regardez. C'est bien, tu dors vraiment bien. Regarde, regarde. 15 heures, 14 heures, 17 heures, 6 heures. Là, j'ai pris une vraie nuit de 6 heures. 18 heures de sommeil. Donc tu vois, depuis que je l'ai, depuis que je l'ai, sachez que je dors 14 heures par jour. Donc en fait, je suis mon chat. Mais oui, en fait, c'est juste, il analyse ton chat. Je suis mon chat. Je suis mon chat. Donc non, en fait, je ne suis pas mon chat. Ce n'est pas possible. Le bouton pour ça, c'est vraiment indispensable. Et voilà, donc il affiche que l'historique du sommeil et aussi les réveils que tu as mis en fonction, voilà, il dit, tu t'es réveillé avec Zelda, tu es arrivé à machin. Bon, les trucs de paramétriques. Et en fait, ce bouton sert à pas grand chose. Ce qui est un peu dommage, tu veux rentrer un mot de passe Wi-Fi, ça prend des heures. Vous voyez, le tuto qu'on vous avait fait, ça paraissait un peu troll la semaine dernière. Non, quand vous allez allumer à l'armeau, vous allez vous taper, la même chose que moi, que ce soit en japonais, en français, une demi-heure à appuyer et à faire de la roulette et à régler. Et une fois que c'est fini, il va falloir régler le truc pour qu'il fonctionne quand même bien parce qu'il y a la distance au lit, il y a la hauteur par rapport au lit, il faut tout régler dedans. Et une fois que c'est fait, il faut encore... Donc la roulette, franchement, c'est pas assez, quoi. Moi, j'aurais préféré, limite, qu'une Joy-Con soit compatible et puis qu'on puisse, tu vois, bouger tout le jeu. J'avoue, en vrai, il faudrait une compatibilité Switch. Bah ouais. Et l'autre chose, c'est le prix, 99 euros. Alors nous, on ne l'a pas payé, Nintendo nous l'a envoyé, mais c'est excessivement trop cher pour un produit tech comme ça. Je pense que le produit s'adresse vraiment aux très jolis cadeaux de Noël et à ceux qui veulent vraiment faire la collection de produits Nintendo exclusifs. Je pense que Nintendo a engagé beaucoup de R&D pour développer justement ce réveil et que du coup, ils se disent, bon, il ne faut quand même pas trop qu'on perde d'argent, on ne va pas en produire beaucoup de copies, donc ça coûte ça. Ça a demandé très probablement plus de R&D que le Game & Watch ou la NES et NES Mini, tu vois, qui étaient vendues beaucoup moins chères. Donc ça fait quand même un cadeau de Noël un peu cher, d'autant plus qu'elle ne sort pas pour Noël partout, tout le temps. Il faut quand même le savoir parce que c'est janvier la date prévue un peu partout. Ça s'achète sur le Nintendo Store. Aujourd'hui, Nintendo Store, mais ce sera disponible ensuite après un peu partout. Tu sais quoi ? Mon rêve que Pépé Garcia, il analyse ce réveil. Je pense qu'il serait moins gentil que toi. Ouais, non, c'est possible. Alors, je ne sais pas si je suis gentil ou pas gentil. Tout ce que je sais, c'est que si jamais à l'armeau, vraiment, le produit sort, j'en lis quelques reviews. Si je l'achète, c'est vraiment pour faire un élément de décor à 99 euros. Voilà, c'est vraiment ça. Mais à utiliser au quotidien ou même à investir 99 euros dans un réveil connecté, pas trop. J'aurais préféré un réveil un peu moins cher qui ait moins de fonctions connectées et juste qui ait la fonction que moi, je surkiffe où il allume la lumière du réveil pour me dire quelle heure il est. Voilà. Quand tu me le faisais à 30 balles avec juste la fonction qui allume la lumière et qui avait clôté, zéro fonction connectée, j'aurais dit ouais, Nintendo, ok, impeccable. Je suis checké. Mais là, le truc connecté, je sais qu'il y a des mises à jour qui seront faites sur ce produit. Moi, je suis hors lit adopteur donc ça marchera sûrement mieux. Mais là, force est de constater que ça ne peut pas suivre ton sommeil ou alors il faut que tu dormes tout seul et que tu ne vieilles jamais dans ton lit après ou que... Il ne faut même pas que quelqu'un vienne faire le ménage dans ta chambre sinon c'est foutu. Tu vois, il allume et puis il lui met des musiques ASMR. Mais en vrai, est-ce que ça ne correspond pas à un certain public en vrai ? Genre le Yankee ? Non, mais je me dis est-ce que ce n'est pas un truc que c'est plus japonais de vivre seul ? En vrai, de ne pas squatter ton lit ? De ne pas être chez toi en fait, tu n'es pas chez toi. Tu as raison. En vrai, c'est juste qu'on n'est pas le public. Tu as raison. Les trucs dortoirs, les trucs dortoirs, j'avoue, c'est... Oui. Peut-être aussi un peu les enfants. Oui. Alors, je lisais un retour justement sur Reddit où globalement, les gens étaient en mode bon, c'est trop cher pour ce que c'est. Le seul commentaire positif que j'ai vu, c'était justement un daron qui disait que c'était bien au niveau solidité. Ah ouais, ça, c'est ce que je disais. Pour les enfants, c'est incroyablement bien. Mais 99 euros, t'imagines ? Enfin, vous vous souvenez dans les Amibro avant, je vous disais, punaise, le meilleur truc à offrir à votre cousin ou à votre petit frère ou même à un gosse, à l'époque, c'était la 2DS qui était à 79 euros, la 2DS. Derrière, tu peux avoir n'importe quel jeu chez Micromania dans un bac à game à 10 balles et l'enfant, t'imagines, t'achètes une 2DS et Pokémon, l'enfant, il est refait une 2DS et Pokémon avec deux écrans de qualité meilleure que ça et une batterie à l'intérieur et des jeux de la folie furieuse, c'est moins cher qu'à l'armône. Enfin, tu pouvais faire un Noël à un gosse avec, tu lui offrais Pokémon Soleil et Lune, Pokémon Rosa avec une 2DS. L'inflation, monsieur. Non mais c'est chaud. L'inflation, on vit dans une saucisse. On vit vraiment dans une saucisse. Donc bon, il faut au mesure garder, je n'ai pas non plus perdu un peu la notion de ça. Moi, je ne l'ai pas payé donc je m'en fous mais en tant que fan de Nintendo, aurais-je investi dans ce réveil-là 99 euros ? Moi déjà, je trouve les manettes à 40 balles connectées du store limite trop chères, tu vois. C'est des manettes, je peux les trouver à 10 balles en version filaire rétro, tu vois, une manette de Nintendo 64 que tu adores, tu vois Pichu, ça ne coûte pas cher et celle-ci, elle coûte 50 euros la manette du Nintendo Switch Online. Donc je dis, écoutez, Nintendo, s'il vous plaît quoi. Donc calme-os, quand même d'armes peut-être Nintendo un peu là sur les prix et en plus, ça ne fait pas de la bonne pub parce que vous dites, c'est un réveil pour aux gosses et qu'elle est vendu 99 euros. Oui, il y a de la R&D dessus très clairement. Je comprends, à mon avis, pourquoi le truc est vendu 99 euros mais... Oui, mais il y a un problème d'alignement entre le produit et juste le besoin. Moi, je ne comprends pas la cible en fait. C'est censé viser qui ? Si c'est censé viser les enfants, c'est beaucoup plus cher. Dans la pub, non. Si c'est censé viser les Yanclis et Nintendo, moi, je pense que je pourrais être la cible mais je ne vais pas l'acheter non plus parce que ce n'est pas assez... En plus, note que c'est très peu probable qu'il y ait du Pokémon en fait dedans parce que les musiques, son et trucs, c'est Pokémon compagnie donc ce n'est pas que Nintendo donc il n'y aura sûrement pas derrière. Ouais, voilà, un peu compliqué mais bon, écoute, ce qui est sûr et certain c'est que si vous achetez un Alarmeau, vous avez de l'argent, vous achetez un Alarmeau, vous le mettez, ça marche bien, c'est cool, le produit, il est bien fini, il est solide. On aime, on n'aime pas, moi, je trouve ça plutôt joli, je trouve ça plutôt mignon puisqu'il existe en noir visiblement. hey, is ok, mais soyons clairs, vous pouvez acheter un milliard de trucs où il n'y a pas les licences Nintendo dedans à six fois moins cher qui fait environ le même truc, c'est pas vrai. Mais à voir si ce produit sera un produit Nintendo très peu vendu, du coup finalement plutôt assez cher. Tête de la collection. On sait aussi ce que c'est évidemment avec Nintendo, on prend vite de l'argent sur les jeux. Voilà en tout cas pour mon test d'Alarmon, on va parler un tout petit peu de ton autre jeu à Pichou puisque toi, tu joues à Hatsune Miku mais pas n'importe lequel. Non, j'ai acheté Fitness Boxing. C'est vraiment les dossiers aujourd'hui. Non mais c'est incroyable. Alors je crois qu'on avait vu passer ça dans un direct le Fitness Boxing mais je ne savais pas qu'il y avait une version à Hatsune Miku. C'est sorti en septembre donc c'est assez récent. Moi j'ai littéralement acheté parce que je suis un pigeon et que j'adore Hatsune Miku. Ah ouais ? Bah, Fitness Boxing c'est un bon jeu. Mais c'est bien. Franchement le jeu est très bien, j'aime bien les jeux de rythme donc il n'y a aucune surprise. C'est un jeu de rythme ? Non, c'est vraiment enfin on est censé faire de la boxe mais si tu le fais mal ça passe aussi quoi. Mais par contre j'ai mon conjoint qui lui fait de la boxe depuis longtemps et sait boxer. Il a joué avec moi il a dit c'est pas mal. Ah ouais ? Il a dit c'est pas mal. Il a apprécié jouer sur du Hatsune Miku même si c'est pas son truc. Mais je crois qu'il y avait une version d'un Okuto no Ken non ? Oui, tout à fait. Du coup je pense que je vais lui acheter cette version là et moi je vais rester sur ça. Mais ouais du coup ça fait faire un peu de sport c'est sympa mais par contre il faut aimer Hatsune Miku c'est littéralement que ses chansons. Ah oui d'accord c'est toute la bonne son du coup. Il y a une bonne playlist ? C'est les plus connus de Hatsune Miku donc pas de surprise. Let's go. Il y en a pas beaucoup. T'as une cinquantaine ? Moins que ça je crois. Moins que ça ? Ouais. Après je suis pas allée très loin encore. Ouais. En vrai ça doit être marrant. Et là donc tu joues avec Joy-Con en face et ça mise jamais ? Tu fais bien ? Pour l'instant faut que je capte comment faire pour que les coups droits les crochets mais je suis pas du tout espèce en boxe. C'est technique en vrai le percute il y a la garde et tout. Ça fatigue on dirait pas mais ça fatigue. Donner des coups c'est cardio de ouf. Moi je suis plutôt nulle en boxe et ça me fatigue vite. Mais franchement le jeu est sympa mais c'est pas non plus incroyable. Ça a l'air marrant en vrai franchement ça a l'air assez rigolo mais ouais c'est marrant mais il faut aimer Hatsune Miku. T'adores Hatsune Miku ou Sundae ? Moi j'adore Premier degré j'adore je trouve elle est tellement sous-côté. Ah moi on est team Hatsune Miku ici. Oh mais oui ! Pas de problème. Elle est trop choupie. C'est vraiment dans le fit elle a que des tenues incroyables à chaque fois tous les ans en plus il y a des nouvelles tenues qui sortent dans le milieu du cosplay. Moi j'étais Vocaloïd à mort et puis ensuite après les Vocaloïds se sont transformés en autotune donc c'est des vrais chanteurs qui font des bruits de Vocaloïd et à ce moment j'ai dit mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi ? Cassez-vous ! Dégagez ! Dégagez de là ! Moi j'ai testé un autre jeu cette semaine il s'agit de Nico Derrico Nico Derrico Oh non ! Qu'est-ce que c'est ? The Magical World C'est le truc de Fury là ? Pas du tout ! Pas du tout Sunday ce n'est pas le truc C'est un jeu à patoune de Fury ce n'est pas du tout un jeu à patoune détrompe-toi ne reconnais-tu pas un jeu avec ces images là Vite Zef là est-ce que ça ne te dit pas quelque chose ? C'est pas Crash Bandicoot ? Presque ! C'est le même délire que les ennemis ne sont pas des Kremlins mais sont des lézards serpents en gros c'est un autre reptile remplacé ici que les niveaux sont aussi longs que Donkey Kong Country Tropical Freeze avec tu as vu des zones cachées avec les arbres qui se lèvent pour aller récupérer les objets dans les niveaux que le jeu est plutôt difficile même s'il te donne trois cœurs là où dans Donkey Kong Country t'en as deux donc il est un peu plus généreux possède d'ailleurs un mode facile et franchement le jeu est plutôt très sympa à jouer j'ai bien aimé le fait qu'il y ait l'alternance entre ces fameux niveaux là à la Donkey Kong avec des familiers avec tout ça interne niveau et les fameux niveaux qui sont vraiment à la Crash Bandicoot soit où tu es vu derrière soit tu es vu dans votre devant et tu dois éviter quelque chose qui te poursuit c'est gavé de petits trucs à droite à gauche de cachet etc 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 c'est super bien le jeu est vendu 30 euros et il est sorti cette semaine sur Nintendo Store regarde là je vais appuyer sur un interrupteur et là c'est vraiment le premier niveau je crois et là hop je passe en mode 3D gestion par derrière la Crash Bandicoot je me dis ouah d'accord ok c'était ça je ne savais pas moi j'avais je voulais ce jeu parce qu'on m'avait dit que c'était inspiré de Donkey Kong Country vous savez que c'est un de mes jeux préférés donc je voulais un peu voir le truc et en fait c'est Donkey Kong et Crash et là vous voyez c'est Crash c'est vraiment c'est Crash Bandicoot j'invente vraiment rien avec des petites zones cachées à droite à gauche donc j'ai fait tout le niveau franchement c'est plutôt pas mal c'est pas au niveau de Donkey Kong Country Return au niveau de la précision au niveau de la sensation d'impact des sauts et au niveau du gameplay c'est vraiment une grosse mastercast Donkey Kong Country Return par contre c'est au niveau de Crash Bandicoot au niveau de la 3D bon après Naughty Dog c'était pas non plus les experts de la gestion de la profondeur et de la gestion des dégâts à l'époque il y a pas mal de niveaux qui sont comme par exemple celui-ci inspirés même de Mario tu vois où tu vois le personnage en pixel art façon bonus de Mario et où est-ce que tu peux refaire tout ça donc c'est cool la version Switch je l'ai dit il y a plusieurs défauts évidemment c'est la version Switch des temps de chargement là c'est sur Switch là ce que vous voyez actuellement là si vous regardez l'image c'est sur Switch le jeu est plutôt beau sur Switch mais il manque cruellement de fluidité surtout à certains moments qui sont très 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 laggy c'est gênant parce qu'en fait le personnage se déplace assez vite donc manquer de fluidité dans un perso qui se déplace vite dès que tu fais une glissade dans ce jeu tu as vraiment du mal à voir où est-ce que tu te trouves et comme tu es tout le temps en train de devoir glisser pour sauter loin ou pour pouvoir tuer des ennemis c'est dommage dans un jeu où il faut être un peu précis c'est ça tu perds un peu de pression c'est beaucoup plus facile en vue de derrière parce que le jeu va généralement vachement moins vite et la caméra te suit derrière comme ça mais derrière tu as la précision des sauts qui est un peu bizarre cela dit tu as toujours une ombre qui t'indique où tu es et ça c'est plutôt pas mal quant à ce genre de vue là ça c'est le petit problème fluidité sur Switch et le deuxième souci qui est vraiment un gros problème sur Switch pour le moment mais j'ai eu un des lead designers dans le chat quand je l'ai testé ce matin qui m'a dit que c'est parce que Nintendo mettait du temps à poster ses mises à jour sur le store le jeu a des temps de chargement mais je te jure c'est indécent tu lances un niveau il faut sans te mentir 1 minute 30 pour que le niveau se lance 1 minute 30 à attendre le temps c'est pas possible en 2024 c'est pas possible les niveaux sont tellement longs qu'en fait ça met un temps à charger Donkey Kong Country Return si vous l'avez fait ou Tropical Freeze ça met un peu de temps à charger mais tu vois c'est 20 secondes là c'est vraiment 1 minute 30 et c'est trop c'est vraiment trop ce qui fait qu'en fait comme c'est un jeu avec plein de secrets dans les niveaux où tu dois souvent aller chiner à droite à gauche dans les niveaux rien que le fait de relancer un niveau que t'as déjà fait ça te donne une flemme incroyable le jeu possède un mode coopération à deux jouable en local trop bien et tu peux switcher entre le mode coop et le mode solo quand tu veux il possède un mode facile si jamais t'as pas envie de faire le mode un peu difficile j'ai fait que le premier boss qui était vraiment pas très 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 bon et le premier niveau mais j'ai hâte de continuer c'est typiquement le genre de jeu que j'aime franchement le gameplay il est maîtrisé artistiquement pour un jeu tu sais c'est plutôt pas mal franchement c'est chouette et voilà récupérer tous les objets découvrir le 100% dans les niveaux etc il y a même des tu récupères des petites têtes d'or qui te font penser un peu au loom de Rayman ça c'est ce côté entre Rayman Donkey Kong et Crash voilà ça s'appelle Nico Derrico The Magical World ça coûte 30 euros sur Switch mais il est disponible évidemment sur tous les supports franchement si vous aimez comme moi les jeux de plateforme allez-y c'est garanti là on voit le temps de chargement ça c'est quand je sors du niveau il est plus rapide quand je sors du niveau tu es comme ça ou pas ? ouais à la fin tu te retrouves ça c'est la sortie du niveau ça c'est la sortie du niveau ça c'est la sortie du niveau ça a pris ce temps là et je vous raconte pas quand je lance un niveau c'est infernal bah voilà si vous voulez on peut compter on peut passer du temps voilà je viens de lancer le niveau voilà c'est parti comptez comptez on regarde voilà le niveau se charge voilà vous en pensez quoi ? j'avais déjà pas envie le niveau se charge toujours mais alors là tu viens encore plus m'enlever l'envie le niveau se charge vous pouvez me donner envie mais le temps de chargement ça me fait arrêter le niveau se charge c'est un délire ça charge toujours ça charge toujours on ment pas ceux qui écoutent le podcast on ment pas ça charge toujours encore là c'est beaucoup trop long là c'est beaucoup beaucoup trop long là ça fait un moment que c'est devenu trop long il a le temps d'aller chercher la musique en plus derrière Pierre c'est abusé non mais c'est drôle c'est trop mais même l'image l'image elle veut pas que tu joues l'image est glitchée je vous jure qu'il n'y a pas de problème il y a mon image à moi en dessous ça y est ça y est incroyable et c'est ça à tous les niveaux j'ai eu le temps de vieillir quoi c'est abusé alors le développeur m'a assuré que c'est because of nintendo n'a pas mal le jeu que c'est comme ça sûrement et d'ailleurs je veux bien le croire mais en vrai tout ça me fait dire vivement la prochaine console nintendo avec un déchargement rapide parce que vraiment ce qui casse de plus en plus les pieds je me rends compte à force de jouer de plus en plus sur des jeux de nouvelle génération c'est les temps de chargement c'est vraiment ça enfin j'allais dire les joueurs pc font rigole mais sur l'univers console les temps de chargement qui n'existent quasiment pas c'est vraiment ça la next gen ça m'a rappelé Skyrim sur ps3 ton chargement mais ouais t'as vu tu te souviens ouais c'est exactement ça bon j'avais pas menti c'est quand même assez ouf ça a compté 45 secondes 45 secondes de chargement c'est long c'est très bien par contre c'est vraiment très très bien manque un tout petit peu de précision et on sent quand même qu'il reste peut-être quelques glitchs bon j'ai essayé de pousser le jeu un peu loin mais sinon en termes de plaisir de jeu impeccable voilà par contre évidemment je suis sûr que le plaisir de jeu sera infiniment décuplé si vous y jouez sur steam deck ou sur pc mais bon comme je le dis et que je l'ai dit dans ce test moi si j'ai ce jeu sur pc c'est sûr et certain je le fais pas en fait il y a que sur switch où je vais pouvoir le terminer parce que tu vois je prends ma switch et il joue voilà en tout cas pour Nico Derrico on va immédiatement s'envoler vers les news incroyable l'écran de news comme d'habitude avec l'actualité de la semaine où on va revenir sur la sortie de Tetris Forever sur Nintendo Switch déjà annoncé Tetris Forever ah oui c'est pas encore un nouveau truc qui nous ressorte non ok The Tetris Company ressort tous les jeux de Bulletproof Software qui sont donc les développeurs originales avec le créateur original de Tetris j'ai envie d'aller voir le film Tetris si vous ne l'avez jamais vu trop bien excellent qui romance un peu mais qui raconte bien le truc c'est sur non c'est pas Apple Apple TV c'est Apple TV très très bien tu as vu le film Tetris pas du tout si j'avais tellement de le voir je t'invite ok et donc il n'y a pas moins de 14 jeux dedans 14 Tetris de chez Bulletproof Software donc les Tetris 1,2 les Bomblis les Natris etc etc et il y a un super mode histoire qui en fait va te faire enchaîner les différents genres de Tetris ou les différents jeux Tetris dans lequel il va falloir et bien être fort à tout et ça c'est pas forcément très très facile et en plus on a même le comment le Mario Yoshi Tetris Tetris Like qui existe aussi voilà la version NES etc etc c'est la version ultime des Tetris rétro officiel et pas des des ROM hack c'est pour les amateurs de Tetris on va dire un peu très très cool parce que c'était un peu difficile d'avoir tous ces jeux Tetris qui ont tous leurs particularités de gameplay au même endroit aujourd'hui ce sera chose faite inintéresse aux Tetris Tetris j'ai un peu à Tetris les premiers surtout depuis pas trop c'est pas ton jeu de patience préféré quoi t'as des puzzle games que tu kiffes ou pas genre Picross le Picross j'ai passé du temps quand même ah voilà un petit peu quand même ah voilà merci c'est une religion le Picross je suis convertie moi tu m'as fait tester ça j'ai fait qu'est-ce que c'est bien génial le Picross et oui Nobuo Wematsu le compositeur de la saga Final Fantasy originale prend sa retraite c'est ce qu'il a déclaré durant la eh bien voilà la promotion de Fantasian Neo Dimension je vous rappelle le jeu qui était déjà sorti sur mobile un financé par Apple Arcade à l'époque qui eh bien sortira sur console je crois d'ici la fin de l'année au début de l'année prochaine Wematsu a composé la totalité des musiques de Fantasian et c'est sa dernière composition totale l'auteur compositeur déclarera qu'il ne fera plus jamais de BO enfin de complète de bande originale complète de jeux vidéo oui peut-être lui seul voilà il s'est fini parce qu'il peut bosser en collab sur des trucs c'est un créateur immense exactement il a déclaré que si t'es un frère ok je te pon un son avec 3-4 notes recyclées là sur mon synthé et je t'envoie ça tu peux mettre mon nom d'accord mais travailler directement avec un studio faire la bande originale de musique composer s'arranger des arrondements de la réorchestration et tout ça Wematsu il lève le pied ah je suis vieux c'est terminé donc voilà et bien écoute bonne retraite à lui ouais de fou il nous aura fait vibrer merci pour son teuf en fait tout simplement il me fait toujours autant vibrer sur toutes ces musiques absolument incroyables c'est aussi grâce à lui que j'ai autant kiffé tu sais Theater Rhythm oui t'es un grand fan toi de Theater Rhythm qui était assez ouf voilà donc il n'y a pas eu des concerts de ouf Final Fantasy il y a dû en avoir ils se déplacent quasiment à chaque fois dans les concerts officiels Final Fantasy le crac aussi le groupe les Black Mages qui sont justement t'es un groupe pas de rock avec Wematsu monté par Wematsu qui réinterprète les morceaux officiels de Final Fantasy ça t'entrait toi Pichou d'aller voir ce genre de concert je sais pas si t'en as déjà fait peut-être si j'en ai déjà fait enfin j'en fais même beaucoup c'est vrai ? ah ouais ? ouais il y a juste Final Fantasy j'ai joué genre aux 4 et aux 12 ok donc c'est très chaotique donc je suis pas je pense que j'irais pas voir un concert Final Fantasy mais par contre ouais un orchestre symphonique de jeux vidéo un dinguerie quoi c'est quoi le dernier que t'as vu ? Kingdom Hearts peut-être non même pas ? non Kingdom Hearts non plus dans le jeu vidéo je sais plus ce qu'il y a après il y a beaucoup aussi sur les mangas animés j'en ai fait quasiment tous je pense je sais que j'en ai fait du Zelda mais c'était il y a incroyable j'étais mineure je pense donc c'était il y a longtemps c'est trop stylé mais ouais c'est incroyable j'adore mais j'ai fait Final Fantasy 4 et 12 incroyable ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens et à la fois ça a du sens tu vois je sais pas le 4 sur DS sur DS ouais c'est ça le 4 sur DS c'est normal exactement et le 12 c'est c'est qui le PS2 la 12 héros c'est quand il y a Fran Fran ouais Fran, Baltier, Van ok juste Fran je vois c'est tu vois c'est cosplayers c'est Final Fantasy Star Wars c'est Star Wars ok mais tu sais je connais pas le 12 mais juste tu me dis juste les persos et je vois l'air à peu près dans laquelle c'est c'est toi t'avais pas fait Final Fantasy tactique toi ? non jamais sur GBA non moi j'avais fait le 1 et 2 sur GBA enfin les remakes ouais ça c'est 1 et 2 c'est Dawn of Souls que t'avais fait Dawn of Souls ok et je suis plus le nom du 2 et après j'ai beaucoup joué à FF14 je suis une grosse jouce de FF14 mais sinon les autres pas mille nez dedans ah oui j'ai fait sur Youtube X et X2 comment ça s'appelle la race de Fran les Sylvia les Vieras les Vieras oui elles sont très belles il y en a dans FF14 aussi bien entendu les Falafels évidemment sont les meilleurs les Falafels et c'est pas trop mignon c'est des petites patates ils sont trop chauds j'avais un petit Falafel monc au début et je mettais excellent choix c'est absolument incroyable bien entendu donc voilà et bien Salabada Wematsu petite vision sur les ventes du sel de cette semaine parce qu'évidemment c'était la sortie de Zelda Tears of the Kingdom on voulait des informations s'est-il bien vendu de Ecos of Wisdom tu veux dire hein enfin t'es au sec c'est Ecos of Wisdom j'ai dit Tears of the Wisdom c'est ça je crois je suis encore un peu fatigué pardon Ecos of Wisdom et tu vas voir pourquoi je me suis trompé regardez cette image ouais il n'y a rien qui vous choque oh bah que Zelda est bien entourée quoi Zelda est bien entourée de elle en a compagnie attend mais par contre à FC24 voilà en fait le sel attend mais pourquoi FC24 c'est mieux vendu que la FC le sel dans son visuel on a tellement enfin on sait tellement pas c'est quoi la différence entre FIFA et FIFA qu'ils ont mis sur sur les tops ils vendent FC24 à la place de FC25 ils en ont rien à foutre donc ils notent FC24 là à mon avis le graphiste s'est dit mais attends mais c'est le 25 donc il a mis le 25 sur PS4 il a mis le 25 sur Xbox et puis sur Switch et PS5 c'est le 24 rien ne va même les noms enfin c'est une cata il y a un équivalent dès qu'il n'y a plus Mario Kart ils ont perdu c'est dur mais c'est quand même une performance pour The Legend of Zelda qui réussit à se hisser au milieu de ce que l'on rappelle et le premier produit culturel français FC dans une semaine de sortie je pense que c'est le Eleven All Stars ça les a inspirés je pense que c'est pour ça les ventes bravo Amine le jeu est vraisemblablement au dire de Noé notre second réalisateur qui achète tous les FC éclatés au sol mais je l'achète parce que j'y joue avec des potes ce qui résume tout le succès de FIFA ou de FC en tout cas aujourd'hui est-ce que t'avais vu l'étude qui faisait la corrélation entre les jeux auxquels tu joues et le QI moyen des joueurs j'ai vu passer ça ouais non ça c'est pas bien ça je veux pas voir ça moi ok on parle pas de ça moi je ne veux pas de sous-entendu il y a eu une étude faite sur ça je ne veux pas de sous-entendu avec des moyennes sur le QI moyen des joueurs selon le type de jeu auquel il jouait notamment les licences auquel il jouait et FIFA FIFA était dans le top dans le top je ne dis pas en partant du haut ou du bas mais FIFA était dans le top voilà c'est tout écoute je suppose qu'il faut peut-être aimer beaucoup le football non je pense que la façon dont a été fait l'étude note que ça reste la deuxième semaine pour Echoes of Wisdom et que c'est pas mal la deuxième semaine de rester quand même là donc le jeu le jeu prend place souvent après c'est toujours difficile d'être face à FIFA qui reste enfin c'est plus FIFA c'est FC mais vous m'avez compris qui reste un raz-de-marée en tout cas en France fun fact je crois que je l'avais dit la semaine dernière mais on peut le redire ici savez-vous que FC 25 est aussi sorti au Japon et que la version Switch est la version la plus vendue de FC 25 au Japon au-dessus de la version PlayStation mais c'est pas juste qu'ils sont plus équipés en Switch ouais c'est ça oui je pense qu'à ça mais quand même quoi parce que la version la version Switch de FC c'est une sous-sous-version c'est même pas la même version que les versions que vous avez sur les consoles c'est une sous-sous-sous-sous-version et réussit à se vendre mieux que la version PS5 c'est vous dire à quel point au Japon quel point le PlayStation ou même la PlayStation 5 reste quand même en difficulté même sur une licence et je vous rappelle le foot assez populaire quand même au Japon donc c'est compliqué on me dit il y a le même contenu dedans alors le contenu ouais contenu gameplay faut voir mais c'est c'est un peu c'est un peu ça bref bon bah voilà GG FIFA un jour on vous testera FC 24 sur Switch mais Antistar il est pas fan de de où mais si il me semble pourquoi il fait pas les tests je crois qu'il joue pas du tout à FC mais genre pas du tout il est fan de foot ouais lui il aime il aime le football le vrai quoi mais t'es en train de dire que FC c'est pas du football non c'est toi qui est en train de dire que le QI d'Antistar est pas très élevé mais ça ça me fait pas plaisir tu vois moi je ne supporterai pas des choses comme ça ici en direct dans cette émission moi j'ai juste retenu que mon ami Antistar il est fan de foot c'est tout c'est quand même très dur c'est quand même très dur tu sais ce qui est dur aussi ouais c'est le Luc aïe 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 oui alors ça c'est très as-tu bah t'as du honte d'entendre parler Kitsou je suppose ouais en vrai j'en ai entendu parler par vous dans les annonces que vous en avez fait c'est d'habitude je suis quand même assez au courant de ce qui se passe justement les leaks c'est un problème même chez nous enfin de manière globale dans la licence bah il y a des NG partout donc c'est très facile qu'il y ait quelqu'un qui l'ait vu qui fait oh tiens ça serait bien de le partager sur les réseaux ce qui est pas très cool classique ouais mais ce qui se passe là je suis assez loin et en vrai bah je m'y intéresse pas moi comme je travaille dans le côté officiel j'ai pas trop envie de rentrer là-dedans de me tenir au courant vraiment dans l'histoire de Pokémon c'est le plus gros vol de données de l'histoire on l'appelle le Terra Leak des Terra Octets de données ont été volés chez Game Freak et rendus disponibles au compte gouttes sur les internets et la toile par alors pour le moment sûrement quelqu'un sait qui mais moi on ne sait qui nous avons décidé dans l'Intel Bro de ne rien vous montrer visuellement de ces leaks on va juste vous en parler un tout petit peu si vous voulez vous renseigner j'ai envie d'aller vous renseigner c'est malheureusement pas très dur vous avez dans le Discord un channel leak où il y a malheureusement peut-être un peu trop de personnes que je devrais ban et et du juste Twitter voilà qui existe donc vous trouverez probablement ce que je veux juste vous dire c'est que parmi tout ça dans ces leaks pour vous dire à quel point c'est massif il y a toutes les bêtas de toutes les versions de Pokémon de la Gène 3 à la Gène 6 qui ont leaké c'est ouf ça vous pouvez retrouver aujourd'hui sur le net la bêta de Pokémon noir et blanc avec les sprites bêta les Pokémon bêta c'est terrifiant c'est abusé c'est vraiment abusé il y a les éditeurs de map aussi il y a les éditeurs de map mais oui de la Gène 3 j'ai vu enfin c'est c'est ouf quoi tous ces trucs là les pareil les premiers jeux 3DS génération 6 vous avez le croquis et les chara design officiels de tous les mille Pokémon existants et quand je te dis officiels c'est pas ceux de l'animé c'est ceux qui ont servi de modèle pour déterminer les sprites de tout les artworks sont magnifiques ça en est ultra frustrant de se dire mais pourquoi ils ont jamais sorti un hardbook avec tout ça ils sont vraiment c'est pas possible The Pokémon Company il y a des fois t'as envie de tout brûler mais c'est encore pire que ça c'est à dire qu'il y a aussi des informations énormes sur les versions en cours de développement c'est pour vous dire à quel point ça fait mal donc à la fois Pokémon Legend ZA à la fois Pokémon la 10ème génération et à la fois d'autres projets de jeux vidéo Pokémon ici donc si vous voulez aller voir tous ces arts ces infos les images des bêtas bon ça tourne ça tourne à l'infini à l'infini sur le net donc je vais pas non plus rentrer dans les détails là dessus moi en tant que tu vois en tant qu'analyste de news évidemment quand ça me tombe dans les mains je dis bon bah on va pas faire aveugle man tu vois c'est là c'est là c'est pas nous qui avons leaké quoi que ce soit on reprend les infos on fait le tri et puis on voit ce qui est intéressant ce qui est pas intéressant évidemment ça nous donne des informations vous allez voir on va pouvoir avancer un peu sur notre connaissance des projets mais évidemment c'est pas des informations officielles bon c'est pas la première fois qu'il y a un peu des leaks comme ça toi Pitchou t'as déjà subi ce genre de choses de choses là donc pas du tout en rapport avec Nintendo Pokémon mais il y a des produits qui sont déjà sortis avant après je pense pas que c'était malveillant que c'est de la part de quelqu'un mais il y a des erreurs qui font que les gens voient et ça repartage vite et en vrai ouais c'est chiant parce que là c'est vraiment du vol volontaire vraiment ça c'est vraiment je pense pas que ça me soit arrivé dans ce sens là après c'est chiant parce que moi de mon côté je trouve que ce qui fait aussi la magie d'un jeu c'est latente donc tout le teasing qui est autour donc si on a tout le contenu avant il y a plus de hype même toi si jamais t'as un truc sur lequel t'aurais bossé qui leakait j'imagine qu'il y a un feeling un peu de tu sais tu contrôles pas la com autour tu contrôles moins la hype ouais et puis il y a du truc qu'il y aura toujours des gens pour dire ouais mais en fait je préférais ça pourquoi vous avez pas fait ça et enfin tu vois et en fait je trouve que ben ça casse un peu la magie et comme tu pourras jamais expliquer le pourquoi du comment ben les gens vont être très très frustrés et ça crée beaucoup de frustration et c'est chiant en plus là le liqueur il se fait un peu enfin pardonnez-moi il se fait un peu le chevalier blanc ouais c'est ça j'ai toutes les données mais je ne vous partagerai pas les informations sur les futurs jeux que j'ai tu vois je diffuse juste des trucs mais ça Kemfreak aurait dû déjà le diffuser à tout le monde depuis longtemps tu vois il se fait le juge en mode c'est lui qui décide ce qui doit être diffusé ou pas diffusé mais c'est absurde tu vois c'est absurde mais bon il ne peut pas s'empêcher de distiller quand même des infos ça reste fat bon Sunday on va pas se mentir t'as quand même déjà fait du romhacking ou des choses comme ça de Pokémon moi faire ça du speedrun du speedrun sur des émotions jamais si le Pokébingo en termes de pirate tu es peut-être la mieux placée d'entre nous pour parler un peu de ça je suis une sacrée pirate j'avoue tu me mets dans la giga sauce moi la seule fois où j'ai joué sur une Romac c'était pour le Pokébingo voilà je l'admets excusez-moi il fallait que je remporte mon titre non par contre j'ai regardé un petit peu moi je t'avoue curiosité j'ai regardé je dirais juste que je ne verrai plus jamais d'ifflosions de la même manière ceux qui ont vu vous savez surtout ça j'ai vu bah voilà malheureusement on se sait c'est assez assez terrible sur ça non il y a eu il y a eu enfin trop moi je t'avoue j'ai pas trop envie de partager non plus les leaks et tout je trouve il y a beaucoup de spoil et tout pour les prochains jeux c'est c'est rude c'est rude de faux bon quoi qu'il arrive peu importe la défense ou pas la défense de l'homme qui ou de la femme d'ailleurs qui leak toutes ces informations c'est pas défendable ça reste du vol de données quoi qu'il arrive donc bon il y en a déjà dans le chat ouais mais non mais ce qu'il a fait c'est quand même super cool enfin calmez vous vous auriez je pense que vous auriez vécu totalement pareil si vous saviez qu'il n'y avait pas eu des fake mods qui sont jamais sortis dans votre vie c'est pas grave après c'est des choses qui peuvent être cool pour l'histoire de Pokémon mais ça c'est un travail de journaliste donc d'aller interviewer des gens qui ont travaillé au sein de Pokémon c'est ce que fait de façon officielle tous les journalistes historiens qui travaillent dans le jeu vidéo qui vous ramènent des bouquins voilà sourcés sur ce genre de choses là c'est comme ça qu'on en apprend alors ça peut être très tard mais les secrets de développement passés sont des grandes indications sur les développements futurs bon le fait est qu'on est quand même une émission d'actu donc on va quand même en partager un tout petit peu tout ça et qu'est-ce que je voulais dire donc attention spoiler voilà si jamais vous ne voulez pas vous faire spoiler des informations concernant Pokémon légende ZA concernant Pokémon de la 10ème génération etc je vous invite tout simplement à mute ce stream et nous montrerons à l'armeau voilà à la caméra pour vous indiquer que les informations sont terminées voilà donc ça ce sera vraiment évidemment très très je vous demande de vous calmer un tout petit peu aussi dans le chat s'il vous plaît mais voilà et on va parler du coup un peu de spoil donc parmi ces leaks on en apprend un peu plus sur Pokémon légende ZA donc déjà sachez une chose et ça c'est vraiment terrible le jeu a entièrement leaké alors pas sur le net d'accord il n'est normalement pas disponible sur le net Chevalier Bramman non je ne diffuserai rien qu'est-ce qu'il est sympa il est vraiment trop sympa vraiment une belle personne mettez des cœurs dans le chat c'est vraiment trop cool c'est vraiment putain heureusement qu'il est là mais il a le genre donc le jeu était un jeu vraiment un jeu premier Switch il était prévu initialement pour 2024 et il était repoussé quand même pas mal pas mal de temps puisqu'il sortira finalement sûrement 2025 d'après ses dires le jeu est parfaitement jouable malgré les lags sur la console actuelle via la bêta qui ça prononce le bol lag j'en reviens même pas c'est sur une bêta j'en reviens même pas de dire des choses comme ça le mec il y a un jeu qui sera prévu pour la fin de l'année il a extirpé un jeu vidéo en cours de production je veux dire le niveau de la taille du lit c'est quand même incroyable on dirait la pub voler un sac à main jamais voler un jeu vidéo jamais c'est ça c'est exactement ça on peut apprendre que sachez que dans Pokémon Legend ZA vous entendrez le bruit du shine par exemple voilà ce qu'on a pu avoir comme dans Légende exactement on sait aussi que de nouvelles méga évolutions sont confirmées je vous dirai pas lesquelles parce qu'il y a une liste des méga évolutions confirmées je sais pas lesquelles mais notamment certains Pokémon qui voilà si vous connaissez un peu l'histoire de Pokémon vous aurez bien fait sentir le fait que le jeu oh bah mine de rien ces Pokémon là il aurait peut-être été prévu pour la 6ème génération et vous aurez eu totalement raison notez que dans les vous savez que ça se passe au cours de la 6ème génération si vous entendez le bruit du shiny et si voilà le jeu est prévu sur Switch 1 attendez-vous mais vraiment très très fort à quelque chose de très très proche de Pokémon de Legendas Arceus juste avec un skinny lumis en vrai c'est un peu ce à quoi on s'attendait de base on était pas partis sur autre chose sur le truc moi je trouve intéressant de savoir que du coup ça sort sur la sur la Switch actuelle c'est surtout ça qui est intéressant après on s'y attendait un peu aussi je crois qu'on avait estimé à quoi début d'année à la base la sortie ouais c'est ça ils avaient sorti Legendas Arceus en janvier ouais on se doutait je pensais que c'était en janvier mais bon je pense qu'il décale alors le décalage est-il fait pour faire du cross-gène etc ça c'est pas précisé donc on va pas en parler notez que on apprend aussi plus de choses sur Kalos et notamment via la donnée incroyable de League et surtout les bêtas de Pokémon XY on a vu on a pu voir qu'à la base une map complète de la France était prévue pour Pokémon XY et que Kalos devait ne pas être la France occupée mais devait être la totalité de la France avec la Corse qui était tu vois un niveau à part entière avec Toulouse qui était une grande ville présente ici voilà exactement avec la côte d'Azur qui devait être là pas mal de Pokémon semblait être prévus pour la CG c'est le cas de Zeraora notamment donc on sait très bien quand on a fait XY on voit bien d'ailleurs les personnages dans Pokémon XY devaient ressembler aux personnages de Soleil et Lune donc ils devaient ne pas être chibi ils voulaient les faire taille humaine animation totalement normale mais je pense que dans le développement à force de pas assez bien maîtriser la 3DS encore on dit c'est pas possible déjà que le jeu à mort XY c'est abusé on sent que ça manquait d'opti ils avaient un peu de mal en tout cas à faire spoiler maintenant de la 10ème génération encore une fois si vous ne voulez pas vous faire spoiler la 10G vous pouvez mute s'il vous plaît je n'ai toujours pas montré le alarme donc la 10G nom de code de la 10G ce serait Gaïa voilà ça c'est le nom de code de la 10ème génération vraisemblablement la map choisie pour faire la 10ème génération ce serait la Grèce voilà un peu stylé notamment l'archipel grec avec plein 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 d'îles et bien autour de la Grèce ce qui est plutôt moi ça me hype voilà ce qui rappellerait ce qui ferait sûrement écho à un folklore alors vous savez toujours que le dernier légendaire le dernier fabuleux d'une génération ça indique un peu ce qu'il y a dans la génération d'après et c'était quoi Thérapagos Thérapagos voilà qui représente dans la zone 0 l'Atlantide ou l'Atlantide tu vois avec Thérapagos qui est un nom grec il me semble il me semble voilà donc c'est la Grèce est un peu teasée avec ça donc évidemment tout le monde semble dire que les routes ça nom de code en japonais K et N tout le monde aura compris Kaze, To, Nami donc très probablement Vent et Vague donc on aurait un Pokémon Vent et Vague ou un Pokémon Wind and Wave Pokémon Kaze et Nami voilà en japonais voilà et la thématique serait vraiment d'avoir un folklore et une diversité d'îles en îles et pouvoir se balader d'îles en îles en vrai d'un point de vue design de jeu je me dis si on n'a pas un horrible temps de chargement entre tu sais ils font plein d'îles et on n'a pas un horrible temps de chargement à chaque île où on va mais ils profitent de t'es sur le trajet pour aller vers l'île pour décharger la zone précédente charger ton île et du coup avoir moins de lag moi ça m'augure plutôt des bonnes choses je trouve que c'est si ils l'explotent de cette façon ça peut être très intéressant c'est pas con du tout ce que tu viens de dire j'y avais même pas pensé c'est vraiment pas con ouais parce que plutôt que faire une grosse map comme on a ils galèrent vraiment ce truc t'as juste à charger l'île où tu vas le reste des îles sont pas chargées comme ils ont fait dans c'est Bowser Fury peut-être le bonus Bowser Fury c'est des îles et des îles de niveau d'Inanil et tu passes d'Inanil comme ça ça peut être cool puis tu choux la Grèce ouais hype on y va on y va les petites vacances c'est bon on y retourne on a bien vu tout ça est évidemment à prendre des pincettes là on est sur quelque chose tu vois on peut nous prank on a pas d'image on a rien autant tout ce que je vous disais avant c'était des choses certifiées là j'ai rien du tout et visiblement il y a un autre jeu Pokémon qui est encore prévu un jeu multijoueur Pokémon mais qui n'est pas un MMORPG qui serait plus orienté que combat ouais le Splatoon de Pokémon j'ai aucune idée de ce qu'il veut dire par contre voilà donc au début j'ai vu un multijoueur basé sur le combat j'étais en mode yes un Pokérog ils ont pris ils ont pris le truc trop bien et tout j'ai vu Splatoon là et j'étais là ouais qu'est-ce que c'est je pense pas que ce serait un jeu de tir mais sûrement un truc en équipe où tu joueras bah ouais le héros le héros shooter ou le héros arena fighter de Pokémon après avoir lancé leur leur MOBA c'est vrai c'est justement justement ça voilà en tout cas pour tout ça vous pourrez retrouver des tonnes et des tonnes de trucs évidemment sur que ce soit internet ou ailleurs voilà en vrai c'est rigolo de voir les fakemon qui n'ont pas été retenus voire parfois certains Pokémon avec des concepts art très terriblement horrifiques et réalistes et terrifiants Darkrai ouais Darkrai il y a un Cacturne il y a un Cacturne qui tourne sur le net un vrai qui n'est pas qui n'est pas un Cacturne de tu sais qui n'est pas un Cacturne IA qui est le vrai Cacturne sorti des trucs qui est mais dégueulasse vraiment absolument immonde donc donc voilà pour ça voilà je montre Alarmo Alarmo fin du spoil fin du spoil si vous voulez vous pouvez totalement revenir évidemment dans l'émission désolé évidemment pour tout ça on est reparti fin du spoil end of Paul merci beaucoup bon il fallait en parler donc voilà j'en ai parlé allez on va changer un peu de sujet Nintendo a proposé la semaine dernière de s'inscrire pour un playtest online pour un test sur le Nintendo Switch online 10 octobre 17h il fallait être là pour tous les abonnés Nintendo Switch online plus pack additionnel afin de pouvoir candidater ça s'est rempli en 1 minute 30 je crois qu'Antistar a été pris je crois qu'Antistar a été pris je crois qu'Antistar a été pris nous ne savons rien de ce playtest nous ne savons pas ce que c'est ce qu'il veut faire ce qu'il veut tester ce qui est sûr c'est que les joueurs téléchargeront il me semble une application de 6 gigas et quelques qui a la même taille que ARMS oh ouais vraiment mon niveau de hype est monté et il est redescendu mais instant 2 gigas 2 on nous dit 2 gigas 2 qui aurait la même taille de ARMS et qu'est-ce que je veux dire tous les participants devront signer un NDA pour ne rien divulguer de ce à quoi ils ont joué ça c'était sûr pas de surprise là-dessus mais Pitchou comment ça ne marchera jamais je ne vois aucun monde où les gens respectent ça il n'y a aucun monde où ça marche parce que nous on est des adultes responsables tu vois en vrai mais là les gens ils ne sont même pas payés pour ça donc les gens sont parfois plus responsables qu'on ne le croit tu penses que les gens sélectionnés là dedans j'espère tu penses que Antistar ne va pas lâcher le morceau j'espère pour lui les avocats qui vont se sauver à chaque fois sinon moi je ne me risquerai pas aux avocats Nintendo je vois un sur Twitter ça lit qu'en une seconde c'est sûr il suffira d'une personne ils ont raison il suffit d'une personne en vrai il y a beaucoup de trucs comme ça qui ne sont pas révélés au grand public etc et normalement ça se passe bien mais là ils font une annonce publique là le fait qu'ils en parlent c'est très ils font une annonce publique c'est un peu risqué moi je serai sur l'épaule d'Antistar pour savoir c'est quoi ce truc de toute façon et par exemple je n'ai pas signé de nier moi donc j'en ai rien à foutre oui oui bien sûr je déconne sinon je vais mettre Antistar dans la sauce mais quoi que c'est vraiment dommage en tout cas voilà sachez je ne sais pas quand est-ce que commenceront les playtests mais je suis très curieux de savoir probablement aussi des tests de nouvelles features pour leur nouveau online sur la nouvelle console peut-être en vrai s'il vous plaît faites-les faites ces tests mettez-nous un bon online oui en vrai c'est quand même plutôt cool qu'ils posent des questions aux joueurs et à un panel de joueurs hyper large et l'ouvrir au grand public parce que souvent c'est sélectionné c'est des gens qui sont déjà vraiment passionnés enfin déjà pour voir ça il faut quand même être dedans alors qu'en fait là on peut ratiser un peu plus large aussi et je pense que on oublie aussi souvent qu'il y a beaucoup de gens hyper casus et qui ne voient pas ça et en vrai c'est important d'avoir leur avis parce que je pense qu'ils sont quand même une grosse majorité réelle et bien ça évidemment ça va nous intéresser dès je ne sais pas quand est-ce que commenceront les playtest on verra avec Antistar pour vous tenir informés de rien puisqu'on aura rien le droit de vous dire mais au moins vous informer si ça a commencé ou pas ça se trouve vous n'auront même pas le droit de le dire aussi mais je pense que j'ai déjà un ente quand il signe un India un peu tendu comme ça c'est que derrière ils annoncent le truc tu vois je pense aussi parce que sinon c'est trop tendu justement puisqu'on parle de la prochaine console Nintendo un des effets dominos du gros league Pokémon c'est qu'on apprend déjà que la prochaine génération de Pokémon est prévue à la base pour la première Switch pour Switch 1 mais c'est le premier jeu qui au sein des leagues évoque la prochaine console Nintendo et du coup grâce à ça nous connaissons normalement le nom de code qui n'a jamais été révélé c'est vrai je suis impressionnée de la prochaine console Nintendo je suis impressionnée qu'il n'ait jamais été révélé avant c'est moi aussi Nintendo normalement ils donnent un peu toujours leur nom de code de prochaine machine là j'ai l'impression qu'ils font tout pour faire en sorte que cette machine n'existe pas qu'elle n'ait aucune création nulle part ou qu'elle n'existe pas alors ce nom de code vraisemblablement ce serait la Nintendo AUNCE AUNCE en japonais AUNCE en anglais AUNCE en français ONCE 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 qui est donc un seizième de pound l'unité de poids anglo-américaine américaine qui est une unité de poids légère je crois que les AUNCE c'est quand il y a marqué des hauses dans les quantités de liquide qu'on les compte en hauses pour en poids de liquide c'est la switch ponce c'est la switch on n'est pas plus avancé avec ça mais autant avec NX on pouvait se dire un peu où est-ce qu'on voulait aller Nintendo Cross c'est un peu toutes les Nintendo réunies autant avec AUNCE autant vous dire ça veut rien dire c'est voilà je sais pas moi je suis comme ça devant cette info vraiment moi je pense que c'est en fait c'est à mon avis c'est à mon avis peut-être pour ça que Nintendo a juste rien dit parce que c'est pas très utile c'est le nom de code avec lequel il travaille en interne comme ça le nom de la console ne l'it jamais en interne c'est prévu pour AUNCE c'est prévu pour AUNCE on sait ce que AUNCE c'est juste que c'est pratique pour en parler quand tu travailles à l'intérieur c'est du langage codé t'as déjà utilisé du langage codé pour des pokémons jamais encore révélés ou pas non j'ai pas accès aux pokémons pas encore ressorti j'aimerais bien j'aimerais bien ouais ouais ou AUNCE upon a time non mais ça a l'air moi on m'a confirmé que c'était AUNCE donc on verra en tout cas un petit AUNCE à 120$ on verra on verra quoi qu'il arrive c'est le cas notez bon si on a plus d'informations parce qu'en vrai ça permet peut-être de tracer aussi la prochaine console Nintendo si on a son nom de code on peut peut-être tracer la fabrication de cette dernière via le nom de code vous savez les gens ils vont loin des fois donc et ça c'est du travail journalistique et oui c'est pas du I c'est pas du travail journalistique moi j'aime bien les journalistes qui mettent des notes à des jeux ah comme par exemple Super Mario Jamboree donc on rappelle Sunday vendredi oui la nuit des Nintendbros et on va jouer à quoi Ken ? Super Mario Jamboree oui j'ai trop hâte j'ai trop hâte le jeu a l'air trop bien et bien écoute il est tellement bien et finalement le jeu a l'air tellement plus complet d'après les textes que ce que je pensais qu'on va se faire une soirée Super Mario Jamboree en fait je pense que la nuit des Nintendbros ça consacrait quasiment uniquement à ce jeu avec une partie quiz blind test quand même il faudra quand même respecter un peu la nuit des Nintendbros qui sera au programme tu vas nous filmer comme d'hab oh je suis pas sûr je suis pas sûr je suis pas sûr mais Pierre en tout cas est en train de nous préparer tout ça avec certains Nintendbros merci à vous de votre participation 82 métacritiques c'est le meilleur métacritique pour un jeu Mario Party ever donc Jean Jean Bourré meilleur Mario Party c'est incroyable ça c'est bien qu'il sorte en fin de vie de la Switch oui je mange mon somme c'est bon justement moi je posais la question à Bitel et Antistar la semaine dernière mais d'après vous la Pitch to Sunday la date à laquelle sort ce jeu la pub est partout 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 on a même eu un teaser avec un dé à l'intérieur incroyable tu vois est-ce qu'à votre avis ça va marcher en fin de vie de la Switch ouais ça marche toujours mais oui Pitchou toi t'achètes Jean Bourré moi j'ai lâché depuis un moment les Mario Party ok je jouais beaucoup avec des potes et tout et celui-ci te donne t'il envie de revenir et celui-ci les mini jeux ont l'air vraiment très très cool donc pourquoi pas m'y remettre mais c'est vrai que les derniers me donnaient plus du tout envie mais là il a l'air sympa Sunday moi je maintiens ma théorie que c'est un truc d'élitiste d'être en mode oh la Switch 2 la Switch 2 on va l'acheter day one et tout et que les 3 quarts des gens qui ont une Switch ont une Switch et c'est bien ils vont pas acheter la Switch 2 direct et du coup que c'est très bien de le sortir ça aurait été mieux de le sortir il y a des années évidemment mais que ça va pas freiner les ventes d'être en fin de vie de la Switch ça fait 3 Mario Party sur cette génération on a vu pire sur d'autres consoles c'est vrai mais juste ils sont mieux le premier était nul le deuxième était moins nul mais pas assez de contenu celui-là a l'air bien donc c'est cool juste le prochain on le sort direct bien et puis c'est cool si c'était pas qu'un ressenti perso que les anciens étaient pas fous peut-être que justement ce jeu-là permettra de s'y remettre un peu bah écoute on va vérifier ça moi j'ai très hâte de savoir si le tri peut se faire entre les jeux motion et les jeux pas motion tu vois parce que ah t'aimes pas le motion moi j'aime pas mais par contre non ce que j'aime bien c'est le contraire tu sais il y a des gens par exemple c'est cool de pouvoir jouer à Mario Party avec des gens qui ont pas non plus une full motricité tu vois tu sais c'est des jeux auxquels ils sont simples donc si jamais je sais pas il te manque un peu de coordination tactile et que t'as du mal à jouer aux jeux vidéo et bien tu peux jouer avec le motion gaming à certains jeux et c'est vraiment possible de t'ajouter donc en fait tu peux choisir les jeux pour jouer avec les personnes avec qui tu joues ça peut être des gosses qui ont un peu de mal tu vois qui peuvent quand même s'amuser ou ça peut être des adultes qui sont obligés de jouer avec leurs pieds tu vois mais c'est un peu c'est un peu ça l'exemple j'aime bien quand il y a beaucoup de possibilités de personnalisation tu vois dans les Mario Party et ça il y en avait pas assez et ça m'avait vraiment vraiment saoulé Mario Kart était comme ça et la dernière toute dernière mise à jour de Mario Kart permet enfin de paramétrer un peu beaucoup de trucs mais Nintendo et l'accessibilité c'est pas non plus les champions du monde du monde non pas trop Mario Party c'est un jeu pour tous donc ça fait ça fait quand même plaisir donc voilà on regarde nous vendredi voilà oui on est là on sera avec vous génial on va parler un peu de la PGW quand même c'est bientôt c'est genre semaine prochaine ouais tu fais la PGW ce samedi ? non j'y vais pas cette année d'accord j'ai décidé de ne pas mettre les pieds là-bas très bien en fait j'ai plein de trucs la semaine pro du coup voilà j'ai d'autres trucs et bien écoutez moi j'ai quand même parlé un tout petit peu de mon actualité tu y en seras toi ? je pense que je vais passer une journée ouais chez qui généralement ? juste pour visiter ? ouais très bien là ça va être pour voir ce que les gens font pas d'invitation là-bas ? on verra non mais après pas d'invitation c'est que du pro envoyer lui des invités ça c'est vraiment très très cool et bien sachez qu'est-ce qu'il se passe tout est pété Pierre ? non t'inquiète Pierre il casse tout Pierre il casse tout donc sachez que la PGW vous savez que c'est à partir de la semaine prochaine mercredi prochain il me semble jusqu'à la fin de la semaine voilà Nintendo sera évidemment présent là-bas avec un nombre incalculable de jeux c'est-à-dire approximativement tout ce qui est sorti cette année voilà est-ce qu'il va sortir puisqu'il y a Jambory est-ce qu'il y a Mario et Luigi ? non non pas Mario et Luigi mais par contre c'est le stand Nintendo donc c'est des animations à l'infini sur tout un tas de jeux toujours un bon moment le stand Nintendo c'est vraiment un banger leur stand sur les trucs comme ça et j'aurai le plaisir de pouvoir être sur la grande scène samedi il me semble à 16h avec Mr.MV mais non pour vous commenter ce que j'avais envie qu'il fasse depuis des années évidemment enfin depuis la sortie du jeu un tournoi de NES NES Championship là NES Challenge ouais c'est ça oh génial Nintendo World Championship NES NES édition c'est parfait le cast est parfait le jeu est parfait oh ça va être trop bien exactement je suis trop saucée ça va être génial si vous ne pouvez pas aller sur la PGW pour aller nous voir normalement c'est rediffusé aussi sur internet donc on aura la chance d'avoir ça vous voyez qu'ici sur le stand PlayStation il y a Astrobot je crois qu'il n'y a quasiment que lui mais j'avoue qu'ils ont fait minimaliste bah ouais j'irai jouer à Astrobot sur le stand PlayStation aussi samedi juste après Nintendo qui est excellent même donc c'est le cas et le mercredi jeudi et vendredi moi je serai sur le stand Capcom pour vous proposer un stream complet de toutes les animations des nouveaux jeux Capcom sur le stand Capcom donc il y a un live stream complet sur ma chaîne où vous allez avoir évidemment des enfin de contenus ultra exclusifs de Monster Hunter Wilds avec les développeurs qui seront là mais vous aurez aussi des jeux sur Switch on jouera la compil Marvel à certaines compils aussi qui arrivent un peu de Street Fighter 6 etc donc ça fait en tout cas ça fait plaisir je vous proposerai tout ça on sera avec Ryozo en plus il me semble que mercredi à 16h il y a un Monster Hunter Wilds direct qui sera commenté en direct de la PSGW tu vois avec les développeurs du jeu qui seront là truc de malade le tout sur ma chaîne Camulox quoi vraiment le tout Camulox en espérant que Wilds et bien puisse sortir peut-être sur la prochaine console Nintendo j'y crois même si je pense qu'ils développeront un jeu spécial mais ce sera vraiment cool donc ça ça fait plaisir donc quoi la PSGW de la semaine prochaine ce qui veut dire que la semaine prochaine ce sera Sunday la grande prêtresse de Nintendo oui j'espère comme ça normalement je suis dispo mais il faut que je vérifie tu me fous en l'air non tu me plantes non ça y est si t'es ta dernière je me dis que je partais après toi tu me parles au revoir tu me dis c'est à l'heure non t'inquiète je suis là la semaine pro il n'y a pas de soucis et je serai la grande prêtresse il n'y a aucun problème impeccable et on se termine un tout petit peu avec cette collab raseur absolument exceptionnelle j'ai pensé à toi si fort je l'ai vu j'étais en mode oh mon dieu quand est-ce qu'on peut avoir ça collab Pokémon et Razer qui n'est malheureusement disponible qu'en Chine et ça ça fait mal parce que ce casque Ectoplasma est superbe violet vraiment les très jolies teintes les petites oreilles de Ectoplasma le petit Ectoplasma lumineux sur le côté également franchement très très sympathique je ne rappelle plus je veux tout il y a beaucoup de choses qui sortent sur le territoire asiatique qui sont réservées à l'Asie et qui sont très frustrantes parce que même nous on n'y a pas accès et on ne peut pas faire les mêmes choses pourquoi Pichu ? pourquoi ? pourquoi ? est-ce que j'ai la réponse exacte ? non ça va être du juridique mais les droits sur les territoires asiatiques droits sur IMEA donc Europe Afrique Middle East et les droits sur le côté Amérique sont différents on ne peut pas faire la même chose on n'est pas lié aux Etats-Unis je pensais qu'on était comme aux Etats-Unis d'accord je pense qu'il y a des choses qui se croisent évidemment il y a des choses qui se négocient etc mais le territoire asiatique a quand même beaucoup de chance c'est comme s'ils arrivaient à valider les projets plus facilement comme si on faisait plus confiance bizarre bizarre mais oui il y a énormément de choses je ne sais pas si vous voyez aussi les mini sauts qui sont des boutiques qui sont arrivées en France à Miniso où il y a beaucoup de merch de plein de licences etc mais quand on voit les tiktok de ceux qui sont en Asie c'est abusé on a envie d'avoir ça embauchez moi pour faire des produits Miniso s'il vous plaît mais ouais du coup j'ai vu qu'ils essayaient de le faire arriver chez nous j'espère qu'ils vont y arriver je pense que ça va être pas mal de négo le pire c'est qu'il y a vraiment des clients pour ça ici il y a un marché il y a un truc mais je pense que dans la tête du territoire asiatique c'est pas la priorité surtout quand on touche à la licence Pokémon ici on trouve plein de trucs avec la licence Pokémon mais en Asie tout a un truc Pokémon tout a un truc Pokémon littéralement donne moi un objet il y a un truc Pokémon n'importe quoi même un balai de chiottes je veux dire je peux vraiment en acheter au Pocket Center un balai de chiottes alors qu'ici ça serait compliqué à faire valider voilà un balai de chiottes un balai de chiottes Pokémon j'ai jamais vu ça si j'en trouve un Ken je te l'offre ça te tient à coeur j'ai l'impression que vraiment tu me fais une recherche j'ai ramené du Pokémon un tabouret de douche Pokémon j'en cherchais un absolument un tabouret de douche impossible d'en trouver ici tabouret de douche Pokémon il y a Gogou dessus ah ouais il y a Gogou bah ça justifie et Typlouf oh Typlouf il est trop mignon c'est incroyable après moi je défends le Skincare Pokémon que j'ai ramené du Japon c'est introuvable t'en as jamais en France c'est ce que là c'est quelle marque tu sais c'est c'est alors il y a un lipstick Revlon et après les deux autres j'ai plus en tête ça me reviendra mais je les ai plus en tête je crois que c'est non c'est peut-être Bioré ou un truc comme ça je crois pas qu'il y ait même des cosmétiques ici je sais qu'il y a Colourpop Colourpop qui ont fait avec Animal Crossing aussi mais ouais c'est aux Etats-Unis et du coup c'est des frais d'un port monstre pour avoir oui je les ai payés pareil j'ai payé des cosmétiques jeux vidéo c'est tellement rare j'ai vu que Rihanna va sortir une collab enfin la marque de make-up de Rihanna va sortir une collab avec Arkham avec Arkham oui d'accord avec Arkham c'est en Chine justement on a des images qui étaient sortis et tout là-bas ça donne trop envie même Pokémon Ed Sheeran a fait une musique Pokémon avec Pokémon Katy Perry aussi et comment il s'appelle le DJ un peu plus chez nous il y avait Luan je crois je crois j'ai peur de dire des bêtises mais je crois que c'était Luan incroyable mais ouais il y a des choses à faire ici c'est Post Malone merci Zidbert Post Malone vous savez que je connaissais pas Post Malone avant qu'il fasse la musique j'ai acheté l'album que j'ai offert à ma mère je suis un pigeon c'est pas ici qu'on va te faire des reproches c'est clair je me sens dans mon élément look around je me sens dans mon élément c'est terrible bah justement ton élément tu vas nous en parler un peu plus c'est notre dossier de la semaine on a la chance d'être avec Pichou créatrice de contenu enfin créatrice d'objets Pokémon officielle entre autres elle va nous parler un peu de toutes ces collabs et de comment on en arrive jusque là c'est l'interview du dossier c'est parti incroyable Sunday tu nous as ramené Pichou c'est grâce à toi ici si Pichou c'est grâce elle qu'elle est ici merci merci beaucoup ça me fait très plaisir de t'accueillir ici j'espère que tu passes un bon moment mais super super d'habitude j'ai l'habitude de vous voir à l'écran je vois en vrai c'est encore mieux c'est comment alors en vrai c'est plus grand plus petit t'imagines non j'imagine à peu près comme ça bah ça va c'est cool c'est confortable remarquez qu'on est un peu dans l'obscurité si tu es déjà l'une terre j'allume mais il n'y a pas de problème ouais vas-y ça y est c'est l'hiver il fait nuit il fait nuit tôt z z z bon on a préparé une petite interview Pichou quelques questions pour essayer de découvrir un peu mais surtout pour en apprendre un peu plus sur cet univers des collabs qui pour nous nous est complètement inconnu et surtout très 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 opaque comment on en arrive voilà à créer ce genre de choses à créer quoi etc vous voulez l'histoire depuis le début bah ouais peut-être même toi comment t'es arrivée dans ce milieu de base est-ce que t'as t'as fait des études dans le secteur de la de la mode comment t'es arrivée là-dedans exactement donc en gros pour décrire rapidement un parcours de vie bah j'ai grandi avec Nintendo j'ai très rapidement fait du cosplay donc c'est des tu connais et ça m'a intéressée pour réfléchir aux vêtements à comment est-ce qu'on le coût tu crées tes cosplays ouais ouais je l'ai créé à la main couture craft plus couture et et bah autour de toutes les licences et de très jeune je me suis dit mais en fait je veux faire des vêtements Pokémon alors c'est moi ça m'a l'air d'être le hard mode vu comment l'image de Pokémon est surcontrôlée exactement et en fait bah surtout que moi je viens d'un milieu vraiment plutôt en bas de l'échelle sociale donc déjà il fallait que je gravisse des échelons côté mode ah oui j'avoue ah oui j'avoue oui donc l'univers de la mode tu nous parles de classe sociale dans l'univers de la mode ah oui d'accord c'est un milieu difficile oui bon en vrai ça va là je vous parle du coup du dark side mais en vrai ça va mais il faut quand même avoir de la chance être bon et avoir de la chance merci merci ouais c'est ça merci la fameuse mérithocratie il faut quand même chater quoi voilà c'est ça si tu connais personne dans la mode en fait c'est quasiment impossible donc ouais mais depuis très jeune du coup je me suis dit qu'est-ce que je vais faire je sais enfin je savais pas j'hésitais à bosser dans le jeu vidéo enfin je savais que ça ça allait être quelque chose de créatif et d'artistique donc est-ce que je fais qu'un designer j'ai fait toutes les portes ouvertes des écoles et ils m'ont tous envoyé chier j'étais en fait c'est pas pour moi et du coup en fait bah via le cosplay je me suis intéressée aux vêtements à la mode j'ai toujours eu une appétence pour le Japon les modes alternatives etc donc le vêtement me passionnait de fou et je me suis dit bah vas-y on y va on essaye on y va j'ai eu la chance de faire des stages donc qui m'ont ouvert des portes pour faire d'autres stages qui m'ont ouvert des portes pour faire de l'alternance qui m'ont ouvert des portes pour être là où je suis combien d'années t'as été exploité ? les termes je le suis plus depuis pas longtemps non ouais donc c'est c'est un c'est c'est ouais mon kiddy luffy quoi c'est vraiment en enjolivant c'est ton kaizen t'as focus exactement mais ouais en fait le focus c'est fait un peu consciemment et inconsciemment je savais enfin vraiment c'était mon objectif mais je pensais que ça allait être un objectif de vie très honnêtement je pensais qu'à 50 ans tu vois ouais ça serait le cas mais là bon je suis un peu plus jeune et c'est déjà le cas bon parce que tu les fais pas à 50 ans non non mais du coup le rêve s'est réalisé un petit peu avant yes du coup ce qui m'a ouvert les portes c'était tout de suite de viser des marques qui faisaient déjà des collabs donc j'ai commencé chez Undies oui et je savais déjà qu'ils faisaient du Pokémon donc je me suis dit mon alternance mes stages il faut que je les fasse là ok qu'on puisse on m'a dit enfin j'ai demandé à plein de gens ils m'ont dit oui oui j'ai les contacts t'inquiète pas et au final j'ai sonné à la porte et ils m'ont dit oui on a besoin d'une stagiaire j'ai fait je suis là je suis arrivée la rumeur était vraie attends parce que pour moi Undie c'est les petites culottes rondoudou exactement c'est toi ou pas la petite culotte rondoudou il y a des chances il y a des chances on a des photos Pierre de collab Undie alors j'ai envoyé des photos de gens en culotte et en boxeur je sais pas si c'est ok c'est ok c'est ok je pense que son Insta tu trouveras pas ouais c'est plus les photos sur le Wii Transfer oh putain il y a un Wii Transfer tu as envoyé ça où ouais ouais sur Discord après si vous tapez Undie's Pokémon vous allez trouver oui alors notamment vous avez pas téléchargé tu m'as expliqué en off sur ça mais il y a un Sweet Pokémon moi que je porte assez souvent qui vient de Undie's non normalement c'est safe t'inquiète j'ai un Sweet Pokémon qui vient donc de chez Undie's ils font du sous-vêtement du pyjama mais aussi du coup des sweets des trucs comme ça t'arrêtes 30 secondes je vais aller chercher le Wii Transfer on sait jamais sur le plan sur le large tu vas Pierre de dos en train de regarder tes culottes sur le grand sac je savais que ça pouvait me dire c'est qu'en plus c'est mon travail c'est mon travail les gars c'est mon boulot ok alors Discord je laisse continuer mais du coup oui il y a ces fameuses collabs donc il y a les sous-vêtements il y a la partie vêtements donc toi tu as travaillé à cette période là justement sur les collabs tu étais majoritairement sur les sous-vêtements donc un peu plus junior et sur l'homme ce qu'on appelle donc tous les vêtements qui étaient pour hommes parce qu'il y en a chez Undie's je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent mais il y a beaucoup de caleçons majoritairement Antistar nous a dit qu'il a deux boxers Pokémon de chez Undie's apparemment peut-être tes oeuvres par contre j'ai travaillé pendant trois ans chez eux ne me montrez pas vos sous-vêtements s'il vous plaît les gens me disent regarde c'est toi non gardez vos sous-vêtements j'avoue bizarre en vrai bizarre gardez vos sous-vêtements je ne veux pas le savoir mais je suis très contente que vous les ayez acheté par contre trop trop fan j'avoue alors tu disais d'ailleurs justement cette période chez Undie's c'était plus des catégories de vêtements sur lesquels tu travailles en fait il faut savoir que dans la mode on est rarement touche-à-tout en gros on va avoir une spécialité et les stylistes sont répartis en catégories de produits c'est à dire que là chez Undie's il y a des gens qui travaillent sur la nuit ce qu'on appelle les pyjamas des nuisettes ce genre de trucs il va y avoir une catégorie corsetterie qui est quelque chose d'hyper technique je sais qu'on ne se rend pas compte forcément mais la lingerie c'est très technique tout ce qui est corsetterie baleine il faut avoir une technicité assez folle donc il faut des gens dédiés à ça et moi j'étais un peu là je fais les choses rigolos et du coup on m'a mis sur les parties un peu plus junior et un peu plus fun collab bon après Undie's tout est sous collab donc on partageait un peu tout donc parfois on travaillait sur d'autres sujets et du coup ça m'a amenée à travailler sur Pokémon Mario Zelda je pense d'autres enfin beaucoup de licences en tout cas chez Nintendo je pense que c'est les seuls comment ça se passe quand Undie's veut créer des partenariats avec Nintendo ou Pokémon Company c'est à dire que ça reste quand même une marque de sous-vêtements ou de vêtements de nuit etc tu te dis bon bah c'est des trucs ah ça c'est complètement montrable ça ouais ouais c'est safe tout est 100% safe quand tu te dis bon bah voilà ok on va faire une collab avec ça et ils disent oui genre en mode ok vas-y en fait c'est en mode ils donnent la licence à n'importe qui qui donne de l'argent ou il y a quand même des choses à respecter non non Pokémon ne donne pas l'autorisation à n'importe qui même si ça ratise quand même très large en fait ça va aussi dépendre de l'image de la marque de la fiabilité des produits de ce qu'ils veulent en faire parce qu'il y a aussi des parties communication marketing en gros enfin moi je vous donne mon ressenti personnel je travaille pas chez Pokémon je travaille pas chez Nintendo je travaille avec on va pas se mentir c'est des licences qui ont besoin de personne aujourd'hui c'est clair non mais c'est clair donc c'est pas pour rendre populaire la licence c'est un disque qui a besoin de Pokémon pour en rendre c'est plus dans ce sens là après Pokémon je pense qu'ils réfléchissent en mode ils aiment bien être un peu partout il faut être partout dans le quotidien surtout les types de produits tu veux dire aussi bien dans ta salle de bain que sur tes sous-vêtements que ta cuillère pour boire ton café le matin je pense que c'est un peu ça c'est mon ressenti c'est pas du tout j'ai pas d'insight et du coup on arrive à par exemple à se dire tiens pourquoi pas ça correspond à notre cible à notre clientèle je pense qu'il y a des discussions qui sont en interne longues et même si vous avez de l'argent et que vous avez un gros chèque The Pokémon Company ça reste une entreprise japonaise c'est pas comme ça que ça marche il faut que l'entreprise ait les confiances en ce que vous faites que vous n'alliez pas détériorer l'image et c'est ça aussi qui était un peu compliqué chez Andy c'est du sous-vêtement donc ça peut vite être cheap ça peut vite être associé à d'autres choses oui parce qu'il faut garder l'image vraiment propre tout public avec du sous-vêtement c'est à dire que je ne pouvais pas placer un Pikachu en plein milieu d'un sous-vêtement ok pas de tête de Pikachu sur les fesses quoi sur le côté ah sur le côté on ne pouvait pas mettre les pattes de Pikachu donc je ne pouvais pas avoir un Zizi Kachu non ça utilise notre possible non le tchat voulait un Calbuto un Calbuto un Calbuto Zizi Kachu et Zizi Mario c'est pas possible non plus il y a un boxeur Mario après quand c'est des all over ce qu'on appelle c'est une répétition d'un pattern j'avoue ils sont toujours sur le côté mais t'as raison ah oui je sais je les ai fait mais oui c'est incroyable le tuyau de Mario on n'est pas au bio alors vraie question là les artwork ça m'a l'air d'être des artwork officiels ou c'est toi qui as redessiné tout ça d'accord chez Nintendo au global Pokémon je ne peux rien enfin je ne peux pas redessiner les personnages je ne peux pas redessiner les éléments ça c'est intéressant les éléments par exemple le tuyau je ne peux pas le faire ok par contre je vais pouvoir enjoliver parfois incorporer avec des éléments si par exemple j'ai envie de faire une chemise hawaïenne je vais pouvoir dessiner des fleurs et des pétales tant que c'est pas de l'univers de Pokémon ou de Nintendo toute la propriété intellectuelle vraiment ils vont la verrouiller sur ça c'est charté c'est eux qui nous envoient des assets et on compose avec et ce qu'on c'est de la composition graphique bon là sur le casson il n'y a pas mais en tout cas ça veut dire que ces artworks officiels fournis par Notineau c'est vraiment des produits officiels Nintendo on ne peut pas faire autrement c'est mais en fait c'est cool parce que ça fait des vrais produits officiels en fait ça fait des bah exactement c'est ce qui fait la différence entre des contrefaçons entre guillemets et des produits officiels c'est que tout est charté et évidemment on n'est pas libre de faire ce qu'on veut il faut que les couleurs soient les bonnes parce que t'as même les palettes de couleurs où t'es imposé sur ça t'es même pas libre de non alors il faut savoir que c'est validé d'abord en concept donc en design donc je vais faire mes dessins moi j'utilise les illustrators où j'utilise les assets je les repose je les fais valider ça c'est dans tous les columns ça se passe comme ça d'accord je les fais valider une fois que c'est validé nos usines vont développer des samples des échantillons des strike-off j'en ai si vous voulez pour vous montrer je viens de ouf et en fonction de si ça leur va ou pas ils vont valider ça c'est un échantillon ça yes donc ça c'est l'échantillon que tu as fait valider pour le bon beurre attends mais c'est attends mais c'est trop cool c'est le goldé d'eau on va checker c'est incroyable oh il y a le magica attends mais tu l'as ta chemise toi non ouais ouais je l'avais je l'ai offert mais ouais et tu vas donc là c'est le tissu qui sera utilisé pour ça c'est ce que nous on va checker pour voir si ça correspond à nos artwork à nos couleurs et aux couleurs de Pokémon en fonction de ce qu'ils ont envoyé franchement cet artwork il est insane mais on est d'accord que là ce sont des ce sont des dessins officiels mais par contre bah t'as quand même pu décoloriser tout donc les contours c'est pas toi qui as créé le design du contour par contre ils t'ont autorisé à décoloriser tout à mettre en or en argent ça il y a quand même un gros travail de créer j'ai pu dessiner tout ce qui n'est pas les Pokémon ah oui tout ce qui n'est pas les Pokémon la fumée la lune etc c'est toi qui as fait tout ça alors petit insight à la base j'avais dessiné une montagne au milieu ouais ça se rapprochait trop du Mont Fuji ils m'ont dit aborde the mission ah ouais ouais mais ça veut rien dire il y a le Mont Fuji à Johto ils veulent pas d'éléments qui soient trop proches de réels c'est incroyable donc tout le choix aussi des textures des broderies etc pour ça ça vient de toi des couleurs j'aurais pu le faire en imprimé j'aurais pu le faire en brodé j'aurais pu faire enfin il y a 40 000 techniques d'impression différentes Antistar il a la chemise magicaire mais cette chemise magicaire c'est vraiment donc maintenant je comprends mieux un truc que je comprenais pas c'est pourquoi alors autant dans Mario c'est toujours les artworks officiels Mario de chez Nintendo donc je les retrouve je les revois ça rappelle beaucoup le jeu vidéo dans Pokémon il y a un truc qui me frustre mais fois 800 millions c'est que c'est toujours des artworks de l'anime Pokémon et jamais des artworks du jeu vidéo ça ça me rend on a sorti des collections avec les pixels ah vas-y montre-moi ah c'est trop mignon ah mais oui j'ai le Switch ah ouais ça je me souviens il y en a il y en a donc ça c'est le produit qui est sorti et qui a été commercialisé peut-être qu'elle est encore sur le site côté Célio ah bah franchement je sais pas parce que c'est parti tellement vite ces trucs là mais et du coup bah il y a les échantillons de ce qu'on voulait à la base et en fait par manque de temps on n'a pas pu faire valider tout ça donc c'est cette version donc là la version full pixel art brodée là elle n'a pas été validée et ce qui a été validé c'est un flocage ouais c'est une question de temps oh j'adore flocage ne veut pas dire non qualitatif je sais je sais je suis fascinée j'adore la méthode mais je suis la broderie je suis triste je suis triste mais dans la mode notre ennemi numéro 1 c'est le temps parce que entre le moment où toi tu reçois je sais pas comment ça a marché une commande que tu reçois du coup entre le moment où tu as la connaissance du projet et le moment où ça sort c'est quoi les délais un an un an en gros on travaille enfin globalement et même je le conseille à tous de travailler toujours un an à l'avance ouais parce qu'il y a des délais de prod il y a des délais de validation qui sont extrêmement longs un an à l'avance n'importe quel endroit n'a pas que sa propre personne pour valider et c'est particulièrement long avec le Japon en plus ouais ouais c'est assez long il y a beaucoup d'allers-retours il y a beaucoup d'échanges donc autant compter concept que côté produit donc il doit valider les produits en physique parce que si Pikachu il a un oeil de travers c'est clair il ne tisse pas possible vraiment c'est vraiment pas possible donc ouais ça prend énormément de temps et en fonction de la marge de manœuvre qu'on veut prendre il va y avoir de plus en plus de délais de validation de retour mais il faut savoir que même si on reprend des assets quasiment tels que c'est jamais validé du premier coup jamais c'est pas possible pourquoi notre Pikachu dans toutes les collabs que l'on a n'est pas le Pikachu qu'ils ont au Japon donc la mascotte Pikachu en termes de design celui des 25 ans exactement elle a changé le design de Pikachu a changé au Japon chez nous ils ne l'ont jamais changé on a toujours le Pikachu de Sacha parce que le territoire asiatique il y aura des choses qu'on n'a pas le droit c'est un truc officiel ils ont changé c'est comme si tu changeais le logo de Toyota et que tu le fasses qu'au Japon et pas ailleurs je ne sais pas je suis moi-même parfois très frustrée de ces explications je ne vais pas mentir mais je n'ai pas la réponse exacte mais en gros on te donne accès à des assets et surtout quand tu commences il faut faire c'est vraiment la vision japonaise des entreprises il faut faire d'abord très bien les choses en commençant avec ce que tu as au début pour faire comme tout le monde pour ne pas dépasser les autres il faut vraiment avoir cette vision cette vision de ne vous être pas tout seul et après une fois que tu arrives à faire valider des choses à essayer de pousser plus loin ils se disent ah mais en fait ce qu'ils font c'est pas mal peut-être qu'ils vont te donner accès à d'autres trucs et tu vas pouvoir leur montrer qu'ils peuvent avoir confiance pas à pas c'est une question de confiance question de relation et de relationnel et notre mentalité occidentale n'est pas très adaptée à ça c'est un truc que tu as ressenti cette évolution de tu peux aller un peu plus loin dans ce que tu proposes du coup j'en ai beaucoup parlé je m'en suis rendu compte qu'assez récemment en fait plus je côtoie des gens qui travaillent dans le milieu plus je me rends compte que évidemment je travaille avec des gens un peu partout dans le monde donc les relations sont importantes aussi dans ce que tu crées il n'y a pas que le produit il y a tout ce qui va autour et c'est hyper important parce que c'est des relations de confiance en fait c'est des collabs et c'est pas c'est pas des sous-traitants c'est pas on pose un chèque et on fait ce qu'on veut c'est pas comme ça que ça marche c'est normalement c'est deux images de marques qui cohabitent commandes c'est pas vraiment le bon terme dans ce cas là c'est vraiment c'est des collabs et l'idée c'est que ça serve aux deux côtés et qu'il n'y en ait pas un qui pâtisse de l'image de l'autre et inversement d'accord mais généralement c'est plutôt Undies qui va ou Célio qui va donner de l'argent à Pokémon Compagnie question d'argent je vais pas trop pouvoir dire comment ça se passe parce que c'est vraiment plus propre à chaque entreprise chaque cas est particulier chaque entreprise est particulière c'est du cas par cas après c'est en fait c'est toujours la marque qui va demander à Pokémon je pense d'accord c'est assez rarement c'est assez rare Pokémon Compagnie qui a besoin ils en font des produits ils ont leur distributeur je pense que c'est l'inverse c'est un peu plus rare ça peut arriver je suppose oh ils sont trop cool les deux garages mais oui t'en as un d'ailleurs de cette collection et là donc t'as validé le Zenigame comment Kaila donc le truc japonais alors oui parce que en fait il faut savoir quand tu crées des assets autour de Pokémon tu ne peux utiliser les noms que dans la traduction dans lequel le produit va sortir exactement comment ça or là bah c'est Zenigame c'est pas Carapuce voilà donc là c'est pour Cellio et Cellio a 300 magasins en France mais 1300 magasins dans le monde donc si on commence à traduire toutes les traductions ça fait beaucoup de textes donc Pikachu tu ne peux pas utiliser Pikachu ou quoi que c'est peut-être un cas spécial parce que Pikachu il a le même nom partout le Pikachu le Pikachu en japonais écrit en japonais j'ai déjà vu moi il est écrit en japonais c'est pour ça que je me disais est-ce que c'est mais alors Zenigame c'est la base en fait c'est en mode c'est trop chiant de traduire non en vrai si j'avais voulu j'aurais pu écrire une carapuce dans toutes les langues mais il fallait que ce soit même taille même typo pour pas que tu aies l'équilibre voilà encore une fois une question de respect avec tous les pays toutes les traductions ouais donc c'est bien de le mettre comme ça et du coup moi j'ai proposé en argumentant le Japon c'est à la mode le japonais il y a beaucoup d'arteurs qui sont en japonais qui les gens achètent etc donc c'est beaucoup d'argumentations et ils ont fait let's go pour le japonais ils ont lâché le truc mais parce que justement Cellure a fait beaucoup de colob avec Pokémon et c'est des très bons partenaires et Cellure a le droit de faire plein de choses que d'autres marques n'auraient pas le droit je pense chez Indici je crois qu'on l'avait fait aussi mais en gros c'est du cas par cas et c'est des collections par collections ouais faut leur dire c'est jamais acquis quoi et le fait d'avoir les carapuze gang c'est vraiment ah ouais c'est génial enfin tout le monde ne peut pas l'avoir le carapuze gang par exemple c'est en fait moi quand Pokémon m'a montré le truc enfin il faut comprendre que chez Cellure c'est une boutique de mode donc il y a assez peu de gens qui connaissent tout l'univers pop culture et quand moi Pokémon me présente j'avoue mais tu dois tu dois être tout godière en fait toi chez Cellure je suis outsider ah ouais il y a encore des gens au dessus de toi qui connaissent mieux dans la mode ouais ouais non on est d'accord ouais il y en a je suppose qu'il y en a que je connais pas mais avec l'expérience que j'ai aujourd'hui ça lit pas beaucoup de manga quoi non bah le combiné pourtant Cellure vous en ont fait des collabs manga à l'infini attends mais t'as travaillé de malade alors après c'est pas en fait moi je suis pas à la décision de genre oui c'est ça c'est eux c'est eux qui vont décider de faire ces collabs là c'est eux qui choisissent c'est eux qui ont entendu que Pokémon c'est cool aujourd'hui Naruto quoi voilà c'est ça et moi en fonction on va me dire bah tiens aujourd'hui le sujet c'est Naruto propose nous des trucs et mais c'est quoi genre le boss de Cellure quand il descend de son jet là avec ses enfants ses enfants ils se disent ah là mon gosse il aimerait bien un caleçon Pikachu allez on va faire des Pikachu c'est parti vous pourrez pas me sortir quelques Pikachu là est où le numéro de télé c'est comme ça c'est comme ça que ça se passe ça peut arriver mais je suis là maintenant pour leur dire qu'il y a d'autres Pokémon que Pikachu donc on est d'accord qu'on peut remercier les boomers sans les hockey boomers en disant ah ça serait pas vrai qu'on fasse des trucs Pikachu là il paraît que les gens ils aiment bien on aurait pas de trucs comme ça comme quoi voyez parfois parfois ça peut arriver je dis pas que c'est le cas et en plus maintenant évidemment bien sûr maintenant il y a enfin on a vraiment les gens ont conscience du marché etc mais dans la mode on va pas se mentir que ça il y a beaucoup de collabs qui se passent comme ça et c'est vu comment par l'univers de la mode des collabs un peu pop culture manga jeu vidéo manga parce qu'ils se rendent bien compte que les gens qui viennent acheter les produits c'est pas des gosses aïe 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 t'as vu enfin vous avez vu la Japan Expo moi j'étais sur le stand Glenna juste en face du stand Cellio dévalisé dévalisé 80% des produits sur le stand Cellio c'était moi il fallait se battre incroyable mais ouais il fallait se battre enfin il s'attendait en fait il s'attendait pas à ça dis toi en fait non mais ça fallait tuer quelqu'un pour l'avoir ce qu'il faut comprendre c'est que par exemple Cellio c'est une marque de mode hyper casu c'est monsieur tout le monde qui va acheter donc leur dire il faut faire une veste comme ça qui n'existe pas du tout dans nos standards francophones plus il faut rajouter des Pokémon brodés dessus plus il y a plein de couleurs plus ils sont là en mode ils doivent être en mode la prise de risque pour eux c'est une prise de risque de fou de fou malade j'ai passé 3 ans pour pouvoir sortir pour les convaincre de sortir 3 ans et 3 minutes en magasin en fait et littéralement jeudi Japan Expo il n'y avait plus rien bah oui évidemment après justement peut-être prise de risque mais high risk high reward tu vois la pièce elle est incroyable franchement elle est incroyable on a pris en plus des matières hyper qualitatives ouais ça se voit les tissus sont superbes honnêtement il y a beaucoup de gens qui trouvent ça cher oui c'est cher c'est un investissement attends il vaut combien le bomber ? je crois que c'est 150 sérieux c'est tout ? ça va t'es déjà allé au Japon ? je reviens du Japon c'était 300 balles voilà et c'est des matières vraiment dégueulasses on va pas se mentir complètement Japon c'est crado il y a vraiment de l'attrape touriste la plupart des mondiales c'est totalement pour les touristes donc ouais j'ai eu la chance qu'on m'ait fait confiance là-dessus et qu'on petit à petit on fasse de plus en plus confiance mais c'est incroyable tout le milieu de la collab c'est une toute petite partie dans des grosses entreprises oui j'imagine c'est lieu j'ai l'impression ça prend quand même pas mal de place ouais ça prend beaucoup de place mais ça reste toujours une petite partie de l'entreprise enfin demain ça s'arrête il n'y a pas de soucis mais mais oui oui enfin ils ont envie d'y aller ça fait longtemps qu'ils ont envie d'y aller moi j'ai été embauchée chez eux pour ça donc pour essayer de leur expliquer qu'il n'y a pas que Pikachu j'ai entendu dire je ne sais pas j'ai pas vu passer une news comme quoi Célio avait envie de lever un peu le pied sur les collaborations c'est une fake news c'est une fake news d'accord mais c'est une fake news donnée par Célio eux-mêmes donc oui ok d'accord oui c'était une blague ah d'accord ah ok ok oui non j'avoue que c'est plutôt drôle vu le nombre de clubs qu'ils font c'est plutôt drôle ouais d'accord parce que j'avais lu que c'était une fake news mais je ne suis pas trop d'accord au moins je sais c'est une blague il suffit de voir le post d'après et ils disent non non c'est une blague oui trop bien oui même aujourd'hui c'est quoi les plus gros challenges que tu as quand tu as une collab comme ça tu dirais que c'est quoi la chose la plus le truc sur lequel tu vas être en mode bon ça ça je sais que c'est le passage un peu difficile c'est de convaincre tout le monde en fait moi je me retrouve vraiment à être au milieu de tout le monde genre en fait moi en plus j'ai pas mal de recul donc je suis hyper casu dans le jeu donc je ne suis pas totalement à fond il y a beaucoup de séries dont je suis fan mais j'ai quand même ce recul là et puis l'expérience aussi maintenant de qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas surtout t'as travaillé dans la mode longtemps donc tu sais à qui tu t'adresses je sais à qui m'adresse je sais à quel client je m'adresse moi j'ai toujours en tête quand je design un profil type un client je me dis ça c'est pour lui ça c'est pour elle ça c'est pour machin donc tout ça je le sais maintenant il faut arriver à convaincre autant les ayants de droit que côté Célio que c'est ça qui va marcher et ça convaincre des gens d'un côté comme de l'autre qui connaissent ni l'univers de l'un ni l'univers de l'autre ouais c'est la bataille c'est la bataille ce que je vous apprends c'est que par contre commencer à faire des collabs qui marchent ouvre des portes ensuite après t'as une maîtrise du japonais ou pas du tout j'ai fait deux ans de japonais mais tu sais dire où est-ce qu'on va où sont les toilettes très bien la communication se fait généralement en anglais toujours en anglais ouais ouais quel que soit les ayants droit il y a toujours une partie internationale et ils parlent tous en anglais toi c'est quoi la collab que t'as préféré faire une alors pas forcément Nintendo d'ailleurs ça peut être ah ouais non celle-là c'est quand même la réussite d'une bataille ouais trois ans et après en plus qu'on vient de me voir en me disant ah ça marche t'es là en mode ah ah attends moi je vous l'avais dit pardon ouais donc ça déjà c'est une belle victoire enfin cette petite veste quand même c'est cool ouais j'espère pouvoir en faire d'autres on espère mais sinon en vrai en gros moi c'est comme si tous les deux jours je travaillais dans une nouvelle entreprise il y a tellement de colab et c'est trop cool c'est très très fatigant très sport mais c'est très cool et en plus plus j'en fais plus je vais apprendre qu'est-ce que enfin qu'est-ce que eux veulent etc donc je toutes les collections que je fais j'ai envie de les refaire parce que j'ai l'expérience d'eux maintenant tu vois ah oui tu progresses donc du coup t'es en mode j'ai toutes les infos maintenant j'ai toutes les infos une fois que c'est sorti donc je pourrais refaire ça je pourrais faire ça différemment mais mais ouais c'est trop cool c'est marrant ça fait ça fait très fort écho au cosplay où genre justement tu fais un truc et puis t'es en mode du coup j'ai appris à faire ça du coup j'ai envie de le refaire exactement c'est très marrant la scénarité c'est exactement ça c'est toi aussi qui as travaillé sur la collab Oni de Louisanne ou pas du tout ah ouais t'as les derniers produits à la sortie c'est cool merci on me laisse ce quartier libre t'as fait la créa ouais là pour le coup j'ai fait la créa ah ouais c'est incroyable ouais merci et puis merci à Louis aussi de nous avoir donné ses inputs là dessus c'est un frérot ouais non c'était très cool gros fan de Pokémon aussi ouais ouais il nous en a parlé aussi mais non c'était cool c'était hyper flit et tout donc si toutes les collabs pouvaient se passer comme ça je signe c'est quoi la dream collab que t'aimerais faire genre parce que c'est vrai que tu nous as mentionné que c'était ton goal quand même ouais Pokémon c'était le goal j'ai bah day one limite c'était fait donc maintenant j'aimerais bah déjà que ça continue ça serait pas mal et bah refaire du Zelda ah j'ai l'impression que c'est pas le truc qui marche le mieux donc on part à Super Mario ou Pokémon oh je pense qu'il y a quand même une bonne clientèle de pigeons comme moi ah oui depuis Breath of the Wild mais non tu peux pas appeler les gens des pigeons parce que toi tu te fais suer quand même pour créer des produits qui sont quand même cool mais moi je suis la première cliente de ces produits bah oui c'est ça bah oui c'est ça mais ça c'est bien savoir que le créateur est le premier client de son propre produit c'est quand même cool oui c'est clair l'idée ouais est-ce que c'est un truc quand tu design quelque chose tu te dis avant tout est-ce que moi je l'achèterais non jamais mais je ne passe jamais mes besoins perso en priorité parce que je ne suis surtout chez SELU je ne suis pas la cible oui c'est une marque pour hommes c'est à peu près ma tranche d'âge mais peut-être même un peu plus et puis ça dépend des licences etc mais je ne suis pas la cible ça je suis la cible et ça je voulais absolument que ce soit oh oui Lugia si c'est la question oui j'ai forcé pour mais c'est un peu le seul kiff que j'ai pu faire je pense il y a beaucoup de personnes qui nous disent qu'au Japon une des licences les plus majeures chez Nintendo c'est Splatoon en revanche en termes de produits dérivés Splatoon on n'en trouve pas beaucoup chez nous en Europe comme tu viens de nous le dire c'est un peu les entreprises qui initient le demande de licence le fait que Splatoon ne soit pas au niveau de popularité ici c'est ce qui fait qu'on ne demande pas vraiment ils ne font jamais de voyages un peu dans d'autres pays pour voir ce qui marche un peu parce que Splatoon c'est incroyable le nombre de produits Splatoon trois fois par an dans la mode tu fais beaucoup de voyages mais oui effectivement Splatoon c'est hyper niche et Animal Crossing j'adorais 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 je crois que Jennifer en a fait Wandies aussi ah oui j'en ai vu chez Jennifer il y a pas très longtemps mais c'est possible il y a d'autres types de collabs il y a des musées collabs Animal Crossing il y a des collabs Animal Crossing c'est totalement possible je pense que même Splatoon c'est possible maintenant c'est ce que les marques veulent tenter prendre ce risque entre guillemets parce que parce qu'eux ne connaissent pas tout simplement après Uniqlo a fait Splatoon non ? Uniqlo alors ça c'est possible j'ai l'impression que Uniqlo ils ont un peu je ne sais pas comment dire un glitch passe le Japan glitch ils ont le Japan Pass Uniqlo évidemment ils peuvent sortir tout et n'importe quoi on a vu des trucs chez Nintendo des collabs Nintendo Uniqlo c'est des trucs jamais on peut sortir ça sur un t-shirt chez nous après j'ai l'impression que maintenant en fait comme ah oui j'avoue Uniqlo on en fait le milieu de la collab se démocratise donc il y en a de plus en plus que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis j'ai l'impression que maintenant Uniqlo a les mêmes restrictions que nous et ça ça me fait plaisir après tu vois Uniqlo c'est là où je m'habillais le plus on va dire fut un temps et moi aussi j'en achète beaucoup le problème c'est qu'en fait leur t-shirt pardon c'est tout le temps les mêmes ils sont juste floqués différemment des fois il y a une poche c'est Uniqlo c'est chiant à crever ils se sont enfermés dans leur propre stratégie Uniqlo c'est toutes les collabs qu'ils font c'est sur Uti donc c'est les Uniqlo t-shirt donc il n'y aura pas en tout cas pour l'instant d'autres produits que du t-shirt tu n'auras pas du sweat donc je pense que pour l'instant ils ne le feront pas parce qu'ils se sont un peu bloqués dans cette stratégie qui marchait très bien quand ils étaient les seuls sur le marché mais maintenant qu'il y a beaucoup de gens qui s'y mettent c'est un peu plus c'est comme ça que j'ai basculé d'acheter des produits tu vois Uniqlo puis ensuite quand je me suis rendu compte que j'avais 18 t-shirts Mario et 30 t-shirts One Piece j'en mettais 2 je me suis dit bon bah à un moment j'aimerais juste des chemises tu vois donc les chemises les chemises il y en a et moi je me suis tourné vers qui c'est qui c'est qui avait fait une grosse collab Pokémon avec les chemises incroyables là où tu pouvais designer complètement ta chemise oui mais c'était pareil c'était pas dit aide moi c'était un import mais c'est pas grave j'ai oublié le nom oui tu pouvais choisir tes motifs Pokémon Shirt ça s'appelait Pokémon Shirt mais je crois que c'est ça et la marque je sais plus comment ça la marque qui était derrière je sais plus comment ça s'appelle et ça a fermé en plus et ça a fermé ouais j'ai commandé 3-4 chemises chez eux tu pouvais faire ultra cher c'était 80 balles la chemise au moins mais par contre tu vois Original Stitch merci beaucoup BriBri c'était enfin la qualité insane design insane insane et surtout coupe sur mesure une chemise est vraiment top de chez top tu vois et le fait que tu puisses customiser tes trucs c'était quelque chose qui t'intéressait toi ouais carrément carrément moi tu vois j'ai une chemise ectoplasma c'est des ectoplasmas là à l'intérieur des manches j'ai du spectrum tu vois et dans le col j'ai les fantominus avec avec des tu vois les petits boutons qui sont dans sombres boules parce que je pouvais mettre des sombres boules dessus une scène personne n'a cette chemise je ne suis venu que ça j'ai payé 90 euros ma chemise mais je trouve ça incroyable et tu sais qu'au Pokémon Center tu peux personnaliser toi même certains trucs via une tablette pour créer tes propres créas je ne savais pas si ce genre de truc était arrivé justement dans l'imaginaire des gens je me pose toujours la question est-ce que quand tu vas dans une boutique je sais que Nicolas le fait tu prends le temps de designer tes propres trucs parce que ça prend du temps quand même ouais mais là il y a internet tu sais il y a des sites même de chaussures je crois qu'Adidas ils font un peu ça aussi tu peux personnaliser un peu ta gazelle ou je ne sais pas quoi Nike aussi le fait mais depuis longtemps ouais c'est ça depuis longtemps en vrai quand c'est des trucs un peu Stilax la Original Stitch t'avais les 251 premiers Pokémon avec un design pour tous le truc était insane c'était très cool puis les patterns ils étaient super j'adorerais pouvoir faire ça clairement je n'ai pas ces droits ben voilà peut-être on voit on voit les Nintendbro chez Cellio voilà là vous êtes dans votre coeur de cible vous êtes dans le jus c'est clair si vous regardez cette vidéo sur Youtube excusez les commentaires Youtube en dessous bon c'est pardon mais sinon c'est voilà évidemment tout ça tout ça c'est des choses qui peuvent intéresser je pensais qu'il y avait un peu plus d'études de marché tu vois quand on a une idée genre on fait une étude de marché généralement pouvez-vous je suis là pour ça d'accord honnêtement je suis là pour ça donc soit on veut m'écouter soit on veut pas m'écouter voilà et bah écoute nous on t'écoute tu es notre voix ici d'un petit sac là tu nous as préparé des trucs oui alors je vous ai préparé des petits cadeaux alors je suis désolée je crois que tout est sold out donc vous pourrez pas les retrouver sur le site oh là là vous pouvez choisir je pense que le rouge ira à sunday parce qu'il y a des questions de taille mais ça c'est trop mignon c'est le pikachu avec la ça c'est des vrais designs ça mais oui c'est le pikachu ketchup bottle exactement je pense que tu peux garder celui-là sunday oh là là et après il y a les tailles ça c'est du M on peut aussi en donner incroyable attends mais on peut montrer au viewer il y en a en S il y a que celui-là donc je pense que ah ouais moi je suis le baby je fais du S est-ce que je peux l'ouvrir pour montrer au viewer c'est des t-shirts pikachu ketchup bottle c'est ça yes exactement alors à l'intérieur il y a 4 modèles différents en gros par exemple si vous êtes collab c'est des assets du Pokémon Center Japon qui nous ont été confiés et c'était extrêmement charté donc je ne pouvais pas ni changer de couleur ni ah ouais c'est normal c'est Pokémon Center Japon tout est déjà validé donc moi ma marge de créa était assez limitée sur des t-shirts mais du coup j'ai eu l'idée de proposer un petit packaging un petit pochon travailler en équipe évidemment oh c'est trop beau j'ai peur il est tellement cool mais oui et c'est très cool oh j'adore c'est trop beau c'est incroyable et du coup et ça c'est un produit Pokémon Center officiel ça en vrai qui est maintenant édité chez Célio du coup ça c'est apparu chez Célio et Pokémon Center UK US les a vendus du coup c'est la boucle la boucle infinie il est trop joli c'est incroyable c'est vraiment magnifique j'aime tellement le choix de mettre le grand motif à l'arrière ça c'est le design 1 de Pikachu oui il est trop mignon pour une fois pour une fois c'était cool on a eu droit ça fait plaisir de ne pas voir lui pardonnez-moi j'en peux plus de lui ça ça vient du Japon ça ça vient du Japon j'en peux plus de lui oh c'est trop gentil de leur apporter mais t'es sûre que t'as le droit de nous en laisser autant là ah bah je les ai achetés pour vous donc oui oui mais attends mais ça a dû te coûter une fortune c'est cadeau mais merci mais c'est trop gentil mais avec plaisir ça m'a fait plaisir de vous faire plaisir incroyable non mais ça veut rien dire c'est moi qui suis censé payer les gens quand ils viennent dans l'émission ça me fait plaisir il y en a pour pour toute l'équipe pour tous ceux qui sont en podcast donc on a une boîte en carton avec à l'intérieur un petit sac en tissu dans lequel il y a un t-shirt il y a 4 t-shirts différents c'est ça dans la collab un bleu un rose un vert et un jaune et dedans c'est un dizaine de Pikachu qui est justement dans le Pokémon le Pokémon Center il s'appelle le fameux Pikachu Bottle superbe truc à offrir d'ailleurs ça fait super bien tout est sold out évidemment mais évidemment parce que c'est toi qui as tout acheté il faut regarder sur le site peut-être qu'il reste le vert mais je suis pas sûre c'est vraiment trop cool tiens d'ailleurs c'est vrai mais toi du coup quand les gens portent tes créations quand tu vois des gens qui portent tes créations dans la rue c'est trop bien tant que c'est pas vos sous-vêtements à part les sous-vêtements arrêtez de lui envoyer vos photos de sous-vêtements ne lui envoyez pas vos photos c'est un message là ça suffit voilà mais ouais quand tu vois des gens qui portent les t-shirts il y a une certaine ouais de fou j'ai toujours voulu travailler dans le prêt-à-porter justement pour ça pour voir les gens du quotidien et leur qui est comme ça en disant en fait ça c'est moi qui l'ai fait tu vois et ça me fait trop plaisir et ce que je te disais tout à l'heure aussi c'est que à Japan Expo tous les 10 mètres il y a quelqu'un qui porte un t-shirt que j'ai fait c'est un goal dans ma vie de pouvoir vendre des vêtements à Japan Expo entre autres ça quelle idée de ouf entre lui là du hockey et celui du basket le psycho quoi de basketball là je le vois partout là on m'a donné carte blanche quelle idée de fou trop bien je veux faire ça s'il vous plaît et là le sportwear Pokémon il y a un truc à faire ouais 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 mais c'est ultra stylé franchement avec 25 le numéro évidemment de Pikachu j'ai des autres petits packaging si jamais vous voulez regarder c'est quoi c'est un bob celui-là ouais c'est un bob c'est avec des scratchs tu peux l'ouvrir je peux l'ouvrir oui oui j'ai ouvert ah d'accord et là il y a marqué Koekingu donc il y a quand même le droit d'en laisser un tout petit peu moi je force toujours pour avoir un petit peu de japonais ah ouais le bob fais voir ah je crois il y a un emblème posé dessus ah mais ça c'est trop stylé et en fait c'est des scratchs et tu peux les ah tu peux le changer c'est génial attends faut que tu montes ça bien à la caméra ils doivent pas voir de loin ça c'est quand Célio me laisse dans mes dérives créatives mais c'est trop cool mais Célio c'est là tout le temps les scratchs je peux les mettre dessus vas-y mets moi un truc dessus vas-y attends je te mets Magikarp hop aujourd'hui t'es Magikarp tada voilà il y a du coup Carapuce il y a Léviator et il y a Psycho Quack oh ils sont trop choupis incroyable il faut voir je descratch oh j'adore mais le concept est juste trop bien j'adore donne moi t'as bien Psycho Quack mais j'avoue toi tu dois te régaler sur ce genre de choses je suis en train de me mettre un Psycho Quack c'est quand même assez ah ouais c'est cool c'est génial franchement c'est à des années lumières des collabs qu'on voyait à l'époque on sent que ça évolue vraiment que ça évolue et qu'il y a des trucs il y a des trucs ouais c'est ça j'avoue il y a des trucs qui sont créatifs un peu parce que ton espace créatif il est vraiment limité en fait c'est ça c'est que c'est très très limité mais il faut savoir moi mon cerveau est fait pour contourner la règle genre toujours toujours t'en dis t'es très doux pour travailler avec une entreprise japonaise alors justement je pense que j'ai été formatée littéralement même le petit détail oh non c'est trop bien j'adore maintenant mon cerveau sait que quand on nous dit ça c'est pas possible c'est pas juste ça mais moi je cherche toujours à chercher plus loin ouais merci beaucoup Pichu de nous avoir apporté et partagé toute ton expérience c'était super intéressant on rappelle que on peut te retrouver sur Instagram si on veut Pichu Daio ouais si vous voulez surtout parler des collabs sur lesquels je bosse ça va être surtout Twitter je pense Twitter ? ah oui alors j'aurais jamais cru t'es très active sur Twitter toi ? ouais bah en fait je savais pas où en parler parce que j'ai un Instagram cosplay qui est dead j'ai une chaîne Twitch ah oui c'est parce que t'avais commencé que je ne peux pas honorer j'ai Pichu Daio sur Twitter aussi ? ouais je crois qu'il y a un underscore quelque part ouais underscore Pichu Daio ou Pichu underscore Daio je ne suis pas une influence pour ça tu traînes ici on l'a on l'a on va te le mettre Pichu Daio après s'il vous plaît la harcelez pas pour dans les séquants qu'on a 6 c'est qu'on a ça voilà je réponds à toutes les questions parce qu'il y a des questions n'hésitez pas au contraire mais il y a des choses que je ne peux pas répondre un truc que tu as très bien dit c'est que pensez que minimum il y a une année d'inertie entre une initiation de collab et une sortie une année d'inertie vous vous rendez compte ? en fait les gens ne s'en rendent pas compte ils pensent que 10 jours au lendemain on peut sortir un t-shirt et si on va là non non c'est pas possible c'est pas possible nous on essaye toujours de travailler un an à l'avance ce qui est plus ou moins le cas dans les faits parce qu'on est très souvent en retard mais on va rattraper le train et il y a aussi vraiment cette question de temps qui nous permet de faire des choses plus ou moins créatives on en a mis partout mais écoute on est vraiment gâtés on est vraiment gâtés dites-vous le prix du bon beurre juste ici c'est presque le même que le prix d'Alarmo c'est entre les deux je pense que sur cette conclusion on va s'envoler vers la FAQ c'est parti je pense que c'est très bien allez magnifique petite FAQ justement ici question de Daruxan tout d'abord félicitations pour vos créations soit arrivées jusqu'au Pokémon Center tout vous voit sache-le c'est très gentil serait-il possible de voir le même genre de produit arriver sur le Nintendo Store et si oui autour de quelle licence vous collaborez comment ça marche Nintendo quand ils sortent un produit officiel en France ou en Europe j'en sais rien très bien parfait embauchez-moi si vous voulez dites-leur de m'embaucher je pourrais faire des produits aussi cool si tu bossais chez Nintendo tu pourrais ? parce qu'ils n'ont pas de filière textile je ne sais pas du tout comment ça se passerait en Internet mais si en plus je suis bête ils ont une filière textile oui ils ont une filière textile je pense qu'il y a des acheteurs mais je ne pense pas qu'il y ait de designers spécialisés c'est beaucoup moins risqué de faire des collaborations pour un Nintendo qui ne prennent quasiment aucun risque à en faire que de sortir leur ligne de produit ce qu'ils font d'ailleurs au Pokémon Center etc etc mais au Japon ils se disent c'est plutôt garanti on voit bien que chez nous c'est compliqué quand il y a deux heures de queue à Japan Expo pour Nintendo Store je pense que la prise de risque n'est pas non plus pitié c'est là où tu vois que j'ai l'impression qu'il y a même pour ceux qui travaillent dans le milieu une assez mauvaise compréhension du marché ou une flemme en vrai ce n'est pas parce que les gens travaillent dans une entreprise qui sont experts dans leur domaine c'est quelque chose que je comprends et ce n'est pas du tout pour dénigrer les gens qui travaillent du tout on a bossé chez Wabedi il y avait des bons expériences il y a Pierre qui travaille demain chez eux il dit on va faire de ta gueule on va faire de ta gueule on va faire de ta gueule non mais c'est quelque chose que et c'est pas grave le but aussi c'est d'éduquer et même quand les gens s'expriment sur les réseaux je pense que c'est aussi important de penser qu'il y a des gens qui même en interne ne comprennent pas trop ce qui est un peu triste mais ce qui est la réalité c'est pas que chez Nintendo c'est global à toute entreprise donc voilà c'est-à-dire qu'on est gouverné par les boomers c'est pas qu'une question de boomers je pense vraiment il y a des jeunes qui ne savent pas qui est drague au feu drague au feu il y a des jeunes oui bon après je dis ah ouais oui oui moi je sais pas qui est Cristiano Ronaldo donc tu vois c'est possible aussi chacun son truc chacun son truc exactement let's go question orientée pour Pichu que ce soit pour une collab avec Pokémon ou une autre licence Nintendo si tu as le choix est-ce que tu préfères rester proche des DA officielles mais en insufflant un peu ta vision ou t'en écarter le plus possible si tu avais le choix si j'avais quartier libre ouais en fait c'est un peu compliqué parce que moi je réponds toujours à la demande de deux entreprises donc je suis obligée de m'adapter à l'ADN de deux entreprises mais si je faisais mes propres produits ben je ferais ce que j'ai envie de faire quoi littéralement et là on te demanderait dessiner un Mario ouais que qui n'est ta carte est libre dessiner un Mario est-ce que tu te rapproches du Mario du design officiel et t'essayes de le dessiner toi-même dans une position qu'il n'a jamais eu mais il ressemble au Mario officiel ou est-ce que tu nous fais un Mario qui ressemble par exemple à celui du manga qui n'a rien à voir avec le Mario officiel non je reste dans la DA officielle ouais parce que moi mon objectif c'était de faire du produit officiel en fait j'aurais pu faire du fanart depuis longtemps sans tu vois et non moi ce qui m'intéressait c'était de bosser de manière officielle d'aller toquer à la porte là où il fallait quoi et de contenter les fans même si avec du fanart évidemment on peut contenter les fans mais mais non mon truc c'était la version officielle t'as déjà essayé de dessiner un Mario qui ressemble vraiment à l'officiel mais dans une position non non j'ai fait un peu de fanart mais pas de Mario en tout cas ça me semble tellement difficile tu sais quand t'es un artiste t'as ta patte de direction artistique c'est pas si simple de refaire un truc qui ressemble au truc officiel il y a des gens qui sont spécialisés là dedans d'ailleurs c'est leur spécialité faire en sorte que ça ressemble au truc officiel c'est super dur clairement mais par contre j'adorerais bosser avec des fanartistes pour recréer un truc derrière enfin quelque chose en tripartie c'est un truc qui pourrait se faire ou c'est pas très comment je pense que ça se fait côté Pokémon même les TCG les cartes sont faites par des illustrateurs etc donc elles sont toujours réinventées donc je pense qu'il y a un monde où ça se fait peut-être est-ce que chez nous ça se fera peut-être dans quelques années ça évolue peut-être ça évolue mais le milieu évolue et dans le bon sens donc ça c'est cool ouais question quelle tu as déjà partiellement répondu de Matsu merci LuxPix pour ta question juste avant la question pour Pichu les places dans le milieu de la mode sont plutôt chères je pense que Matsu doit savoir de quoi il parle comment on se fait une place dans ce milieu si particulier qu'est-ce qui a penché dans la balance en ta faveur lorsqu'une entreprise fait appel à tes services tu nous as parlé de chance mais elle a un an cette chance ou pas comment on se fait une place là-dedans déjà on fait des études en école de mode ça peut aider ok les écoles ne sont pas forcément toutes des arnaques dans la mode si mais au moins très bien merci au moins ça veut dire tu as étudié la mode tu es certifié et du coup tu peux maintenant travailler dans une boîte de mode après c'est indispensable d'ailleurs il y a des gens qui viennent d'autres milieux ou c'est vraiment dans la créa ouais non c'est indispensable je veux dire il n'y a pas d'autres personnes qui viennent d'ailleurs donc si on veut en faire j'en faut avoir après moi j'ai mon alternant qui est en école de graphisme parce que du coup il est plus spécialisé côté graph et nous on cherchait plus un profil graphiste mais en vrai en fait dans ce milieu là c'est indispensable d'avoir un intérêt pour la mode ok ouais donc tu le justifies comme ça ok et et juste être passionnée de mode à côté ça n'a pas suffisant je ne suis pas sûre que ça suffisait ok ouais après la suite de la question c'était comment tu te fais une place là-dedans et qu'est-ce qui a penché en ta faveur du coup c'était les expériences et le fait que j'ai toqué la bonne porte et que j'ai eu de la chance d'être prise le culot un peu du coup parce que t'as été des marchés des entreprises quelqu'un de plutôt réservé et tout mais j'avais cet objectif là ouais t'avais cet objectif de je veux faire de la collab produit officiel pokémon du coup et du coup t'as listé tout ce qui faisait ça et du coup là t'as eu le culot j'ai cherché partout tous les moyens possibles pour avoir des contacts et je suis arrivée au bon moment au bon endroit parce que s'ils n'avaient pas de poste je n'aurais pas été prise donc il y a une grosse part de chance même mon poste actuel j'ai juste envoyé mon CV littéralement et j'ai été prise du coup ce qui a penché en ma faveur aussi je pense que ça va te parler mais je n'ai jamais caché que je faisais du cosplay je n'ai jamais caché que j'aimais la pop culture alors que ça m'a desservie pour beaucoup de marques ouais ah ouais donc j'ai eu beaucoup de portes fermées mais ça m'a ouvert d'autres portes des portes qui correspondent qui correspondent un peu plus du coup à qui tu es tes passions mais moi en école de mode j'étais même enfin je ne savais pas que que j'allais faire ça de ma vie donc je pensais que j'allais le faire à côté donc travailler dans la mode ça reste une passion enfin ça a resté mon objectif donc je pensais que j'allais bosser dans une boîte lambda et faire ça à côté là le fait que je réunisse les deux c'est quand même assez exceptionnel et je pense que je dois être on doit être deux en France deux ou trois en France à faire ça donc et ben bravo franchement ouais quand je réunisse ça je suis vraiment arrivée au bon endroit 1 sur 8000 le shiny et pourvu que ça dure ça peut changer du jour au lendemain donc ouais mais après j'ai un peu l'impression que c'est une forme d'engrenage où il faut faire ses preuves et une fois que t'as fait tes preuves c'est tellement fatigant de retrouver quelqu'un de confiance avec qui tu peux travailler c'est clair comment devenir remplaçable maintenant que t'en es là quoi c'est compliqué un peu c'est compliqué je pense mais après personne n'est irremplaçable j'ai appris des choses en les faisant n'importe qui peut les apprendre en les faisant c'est vrai mais ils ont déjà la goth donc c'est bon la flemme voilà exactement après c'est toi qui pourras peut-être avoir envie de partir ouais voilà peut-être un jour ou t'auras peut-être envie d'aller dans un autre domaine demain tu sais peut-être du luxe ou des choses comme ça ouais tu vois ça peut être ouais tiens ça c'est une question que moi je pose la FAQ moi le luxe c'est les collabs t'en penses quoi vous voulez mon opinion vraiment je veux ton opinion là-dessus pour moi bah déjà il y en a qui sont cool il y en a qui le sont un peu moins mais en fait pour moi le luxe s'intéresse soit à la pop culture soit aux cultures internatives soit aux cultures plus urbaines etc pour ne pas qu'on les oublie ah c'est pas spécialement pour vendre pour la culture urbaine strictoire etc si c'est pour vendre parce que c'est ce qui marche aujourd'hui c'est vraiment très instauré pour la pop culture je pense pas que ce soit pour vendre ça rapporte à mon avis rien du tout mais c'est pour l'image et pour dire ah bah en fait finalement machin pour pas que les jeunes générations oublient ces marques ah oui en vrai ça fait de ouf c'est moi mon opinion le sac 8 ans League of Legends c'est juste histoire de venir c'est pour leur dire regardez on reste toujours dans le cou on reste toujours jeune enfin ne nous oubliez pas ce qui est faux vendre en vrai mais du coup pour un designer c'est peut-être justement moins valorisant de faire des collabs pas destinés à être portés je sais pas du tout je me pose la question je pense que c'est totalement différent c'est juste une approche différente parce que bah avoir 8 ans sur son CV je pense que c'est pas mal c'est pas mal aussi c'est un beau petit flex c'est super bizarre mais tu vois au Japon il y a eu beaucoup de marques de luxe qui ont fait des collaborations notamment manga notamment avec Jojo qui est un manga que j'adore et qui sont pas du tout Gucci et qui sont pas du tout en mode c'est des trucs pour déconner enfin c'est pas des trucs qui font cosplay Jojo c'est un truc c'est une vraie collection complète designée par le héroïko Araki lui-même tu vois ouais par contre même chez nous les collections sont prises au sérieux c'est pas du tout on est des boomers et on essaye d'attraper les jeunes tout est pris au sérieux c'est des histoires de com c'est des choses qui sont je pense beaucoup plus calculées dans le luxe le Japon a encore ses passe-droits que nous on a pas mais quand tu vas au Japon la collab est déjà beaucoup plus ancrée dans le prêt-à-porter dans ce que tu portes et c'est une façon de consommer différente effectivement je sais que beaucoup de gens le reprochent beaucoup mais c'est des les produits dérivés chez nous c'est des choses très visuelles qui se voient de loin il y a beaucoup de personnages dessus c'est pas des petits trèfs entre guillemets parce que ici les gens consomment ça et au Japon en fait quand on va au Japon les gens s'habillent un peu tous pareil ouais ça c'est vrai c'est un truc surtout à Tokyo c'est triste j'y suis allée là en septembre et ils sont tous très cool super bien habillés mais ils ont le même skin j'ai vraiment juste à changer je change la coupe de cheveux le t-shirt dessous le double pull par dessus et je pense que même si t'es fan d'un truc tu vas pas le montrer tu vas pas en parler donc s'il y a des petits trèfs c'est mieux et pourtant c'est des collections qui vont coter une blague donc déjà dans la culture c'est beaucoup plus il y a plein de bijoux par contre ouais voilà dans le bijou ça sera plus accepté mais c'est déjà dans la culture et du coup je pense que les codes japonais le luxe reprend ces codes là let's go let's go et bien écoute je prierai très fort pour qu'un jour j'ai mon fameux cuissard et mon jersey de vélo Ectoplasma un jour ça se fera une future collab Ikoy ou Decathlon Van Riesel Ectoplasma on y croit c'est français j'y crois moi c'est promis si c'est ça vous me verrez vous serez le premier merci infiniment Pichou d'avoir répondu à nos questions c'était passionnant ultra intéressant les viewers aussi tu disais que tu parles pas beaucoup mais dès qu'on te lance sur les sujets qui te passionnent je te jure que tu parles vraiment très bien je me suis levée du canapé c'est trop bien c'est pas vrai en plus je t'ai rapproché du micro oui je sais que je parle pas fort donc je suis obligée de me rapprocher formidable l'émission touche à sa fin mesdames et messieurs j'en profite pour remercier infiniment tous nos abonnés on a encore eu des abonnés durant l'émission donc ça fait vraiment très plaisir merci à tous ceux qui se sont abonnés cette semaine FCGB24 Under Bédo merci Hunter Bédo évidemment Julien Vanoz et nos abonnés évidemment Marmouze Matisse Matsou Mathieu Maouj Matoc Maxime Barbier Maxime Gra Max Dabu Mehdi Bourgeois Mister Desmas Muni Sonata Mister Erisson Moulonichi Newa bien entendu que je remercie encore Newa qui fait la créa vous avez des assets que vous voyez évidemment juste ici on remercie aussi Miku qui fait toutes nos miniatures cette année qui travaille avec nous justement des créatrices beaucoup de créatrices autour des Nintendro merci Neraïd merci Nico V Nicolas Tarad Nicolas Tréel Nikonamichi Ni Marzel Ni Ni Ange Nomou Pierre Alain Pixel Pop Christ Obscur Pierre Luc Parent et Raclette et Chant je vous rappelle qu'on se retrouve vendredi à 20h pour la nuit des Nintendro spécial Jambouré on sera tous ensemble pour faire du Mario on sera tous sobres évidemment bah oui Mario Jambourie pas Jambourie exact oui Jambourie 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 non Jambon riz ah Jambourie alors il y aura ok on fera un sondage Super Mario Party Jambourie ou Super Mario Party Jambourie voilà et vous aurez à choisir c'est Pierre il nous fera il nous fera ça on sera évidemment avec lui toute la soirée voilà entre 4 on va dire 4 heures de jeu de fun et de test on va rigoler tous ensemble merci encore une fois infiniment merci à vous pour l'invitation c'était très cool merci beaucoup Sunday tu reviens quand tu veux bah du coup vendredi merci mon Pierre tu seras avec nous vendredi aussi merci beaucoup je serai avec vous vendredi avec plaisir yes let's go ça va être trop bien on fait des gros gros bisous rendez-vous vendredi et tout de suite c'est l'heure d'Antistar avec Super Mario Galaxy bisous à tous Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501 ...